Parce qu'on attend Oumkin de l'autre côté. Il est en train d'arriver en fly. Comment je fais pour me barrer ici ? Il n'y a pas une grouille d'eau quelque part pour pêcher ? Puis moi j'ai un sens de l'orientation tellement moisi que dans les cavernes de Marodon là je ne peux vraiment pas aider. Peut-être qu'il faut serrer à droite ? Ça marchait à Caverne des Lamentations. En fait quand je l'ai fait il y a un endroit où il faut sauter dans une cascade et tout. Oui. Ça c'est quand tu passes par le raccourci. On va quand même sauter par la cascade. C'est juste que tu arrives au niveau de la cascade quand tu ne prends pas le raccourci c'est ça ? Avant que ça a été modifié ? Ouais mais en fait tu es obligé d'y arriver au bout d'un moment, tu es obligé d'arriver à la cascade. On est toujours pas dans l'instant en fait. Non on est côté, bah on est à l'intersection entre orange et violet. Ouais tiens, il y a le... Parce qu'on va rester à... Ça dépend si vous voulez faire toutes les quêtes, notamment les fragments d'ombre éclat, je sais pas si... Je sais pas comment ça drop ces trucs. Euh, je peux demander à Ouelles si tu veux. J'ai eu trop de soucis pour le faire. Les granules de cristal, il faut en looter 25 aussi. Ce que je sais pas c'est, est-ce qu'il faut en looter un par personne ? Ou euh... Il y a une quête côté orange, c'est pour ça qu'on va... On attaque par violet, on fait tout ce qu'on a à faire en violet, on fait tout ce qu'on a à faire au milieu, et après on fait tout ce qu'on a à faire en orange, on rentre dans l'instance par orange, on rase orange, on fait un petit tour chez violet, on défonce tout, et après on saute dans la cascade. J'ai tout compris. Pas du tout, du coup tu viens nous chercher ou pas ? C'est bon, c'est bon. Il arrive, il arrive, il est là. Je suis là, je suis là, ouais. Faut qu'on atteint Doomkin, il n'est pas encore là. J'ai tenté des gens pour l'appel. Merci. Ça te fait combien en war ? Là, ça me fait... Alors attends, parce qu'il y a papatte en plus, ça m'en rajoute. Je viens de mettre la papatte, ouais. Là, je suis à 55. Donc, plus 30. Bah ouh ! Dont plus 30. T'as plus de doublé ton intel avec les buffs. Est-ce que l'intel c'est 22 déjà ? Euh... Ça a l'air d'être ça. Ouais. Tout à fait. Pour l'instant, peut-être au niveau 50, j'aurais plus, mais je sais pas. Moi j'ai 31. T'as bon. T'as pas encore les buffs, t'inquiète, ça va aller. Ouais, mais toi t'es au niveau 59. Oui, je te le dis. Tu peux monter plus haut. Ouais, je me doute. Je crois que c'est le dernier des 31. Mais t'as pas mal en même temps. T'es encore loin, Oum ? Il est pas là. Proie de l'ombre. Il est en train d'arriver, ouais, je crois. S'il est pas FK à proie de l'ombre. Non, ça a l'air de bouger. Alors c'est cool. Ah ouais, ça commence à bouger. Il est espionné. Ah bah bon, beaucoup. Salut comète. Bonjour. Bon, j'ai commencé à réfléchir à quoi pourraient servir les coeurs réels, la monnaie qu'on obtient sur mon live. Tiens, d'ailleurs, je voulais profiter. Est-ce que tu peux faire point d'exclamation point Linria, s'il te plaît ? Comme des points d'un jeu dans mon chat au pluriel. C'est un échec. Je vois ça. Mes copains, au secours. Bah, tu peux pas le taper tout seul, là. Comme un grand. Il va pétrifier. On est occupé, on fait des points. On fait des points. Loyalty. Ah, mais c'est pas Unable. Pourquoi c'est pas Unable, Loyalty ? Alors ça veut dire que c'est pas Unable. C'est pas ça ? Mince. On les oblique. Gégé, comète ! Gégé, comète ! Mais du coup, ça c'est des points normaux. Pourquoi pas ça marche ? Non mais là, je viens de le... Un vrai modo. Je viens de le Enable, là. Mais du coup... Un vrai modo, ça va, là. Détends-toi, hein. Bah, tu me demandes pourquoi ça marche. Moi, j'ai une raison. Mais du coup... Pourquoi on a zéro point ? Parce que... Parce que je viens juste de le Enable. Ça veut dire que tout le temps, là, que t'avais tes coeurs réelles, en fait... Chut ! Je suis en train d'essayer de voir... Je suis en train d'essayer de voir comment ça se fait. Donc, voyons voir. Euh... Je pense que c'est avec un autre outil. Du coup, c'était pas Streamlabs. Du coup, en fait, je devrais désactiver Clou de Botte. Comment on fait, maintenant, pour désactiver une fois qu'on a Enable ? Disable. Voilà. Alors, si c'était pas ce ta donne-là, c'était lequel ? C'est ça, la question, maintenant. Parce que je suis à peu près sûre que ça vous distribue des coeurs réels. On est d'accord ? Oui, on les voit s'afficher. Mais qu'est-ce qui vous donne ça ? C'est ça, la question. EventCundom, Instagram... Streamlabs au leaderboard ? Je pense pas que ça soit ça. Instagram feed, EventCundom. C'est peut-être Streamlabs. Bah, justement, c'est ce que je croyais. Mais apparemment, non. All-in-one, ah non. Ah, mais c'est pas des élites, moi, qui m'inquiétaient. Si je fais clic droit sur machin, ça, ça peut... C'est pas toutes des élites, il y en a un ou deux, mais... J'ai installé ça à partir du dashboard. Studio. Ouais. Rôle. Modération. Affilié. Ça doit être avec l'affilié. J'ai un kiff. Oui, pardon. Je suis là. On est tous là, du coup ? On n'a pas fait les échanges de quêtes. Ah, de quêtes ? Ah oui. Toi. Oh, tu... euh... Sérieux, là ? Faut que je fasse... Journal des quêtes plein. Journal des quêtes plein. Ah ouais, ça, c'est moi, ça. Bah ouais, mais moi, je... Je suis occupé, je fais des choses. Je suis un homme occupé. Tu cherches quoi comme ça ? Hein ? Les soleillettes, il me manque pas mal en ce moment. Je trouvais de la palerette, mais... Non, palerette, pas plus que ça. Soleillette, vraiment, et... Surtout soleillette, en vrai. Encore une, les autres, on peut pas te les partager. 52, 49, 47... C'est pas... Déjà... C'est les trois ? Ouais, trois, ouais, ouais. Parce que les deux autres, je peux pas te les partager, il y a des objets. Ok, bah, merci. Elles sont prenables pas très loin, cela dit. Oui, sœur, pardon. T'as eu le collier du prophète sans nom ? J'ai cru que t'allais parler de bâton. Sur sa merde direct. C'est pour ça que j'étais surprise. Non, ouais, j'ai mes limites. Il est tellement de bonne humeur ce soir, ce serait dommage. C'est ça. Le temple m'a mis de bonne humeur. Ah, le temple, ça peut être un trap, hein. Quand c'est fait n'importe comment... Bah, je crois que c'était à peu près ça. J'ai l'impression. Ouais, c'est... Ça peut être frustrant. Ah bah, tout le monde loot son fragment, du coup, sur la bestiole. Donc c'est parfait. Ah, c'est très bien. Donc ça va aller vraiment vite, en fait. Ouais. Donc là, ici, de ce côté-là, on a juste à faire les fragments. Et tu es un des cannes. Un des cannes. Cœur réel. Essaye de prendre l'exclamation « cœur réel » pour voir. Non, il se balade derrière, dans la pente. Cœur. Comet, il va faire mes tests. Comment tu écris ton truc ? Comme ça, je crois. Comme l'Inry à la mue. Mais du coup, ça marche pas. Donc je sais pas. Alors, je vais essayer. Peut-être que je suis un vrai modo. Je sais pas. Non, ça marche pas ton truc. Bon, il faut que je retrouve comment ça marche. Parce que ça fait quand même deux ans que ça tourne. Sans utilité pour l'instant. Du coup, je vais avoir des gens ultra récompensés pour leur fidélité. Dès que je saurai quoi en faire. Je crois qu'il voulait venir, en fait. Ah merde ! De toute façon, il n'aurait pas eu assez de place pour tout le monde. Mais il s'est pas manifesté ? Quand j'ai dit qu'il y avait ? Si ? J'aurais préféré... Zephyr à TAPA XANIM. Oh là là ! C'est gratuit, ça ? Ça balance. Ça balance. Il a un totem Winfury, lui. Ah ouais. Tu veux pas le bœuf esprit ? Tu veux pas le bœuf esprit ? Je comprends pas. Même pour toi, Kian, c'est important. Il paraît que ça sert à rien, Winfury, pour les chats. Pour les chats ou les ours. Pour les druids, ça sert à rien. C'est extrêmement utile pour les druids. C'est très utile dans... Toujours demander le totem Winfury. Ceux qui disent que ça sert à rien, c'est faux. Ah, ils n'y connaissent vraiment rien du tout. Ouais. Il est bon. Euh... Il est ou Jean-Michel... Peut-peu-te-papate. Jean-Michel Cannes. C'est lent. Ah, il est là à la croix. Le bataille. Oh, il met la bag ! ah il est vrai qu'il y a du champignon fantôme ici je vais essayer de récolter ça c'est en dessous il est éliminé ou pas dans ce groupe oui encore un défaut de plus quoi 3 points d'avance sur lui il faut utiliser l'amulette pour le faire passer de amical à un ennemi maintenant oui oui mais c'est ça galique ça ne dit pas de tanker enfin faire tout le coup donc voilà vous avez la première jeune vive nous c'est pour le médaillon t'as pas écouté mon histoire la marque dans la marque de l'élu quand on a toutes les gènes de tous les cannes d'accord et qui a un très très bon bijou bien des qu'un des seuls bijoux que tu peux obtenir bas level donc de façon c'est ça ou la carotte et la carotte c'est ça et la carotte et c'est ce que j'ai lu tout à l'heure en vrai je dis pas ça que pourtant c'est l'histoire de l'instance tiens 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 est ce qu'on va prendre tout le monde en même temps à non il n'a pas attiré ses copains sinon il y en a un au bout là comme ça on fait que de courir il y en a un juste derrière t'en avais pas un qui était en train d'arriver d'ailleurs normalement ok là le dernier bim ok donc là j'avais besoin d'y aller vous avez fait ceux qui sont à l'extérieur ouais et pas une histoire de cris aussi qui permettait de courir plus vite pour tout un groupe il ya le cri du druide aussi c'est quand ça a baissé oui au tel cas c'est sûr parce que comme je m'en rappelle ça veut dire que j'ai connu mais enfin j'ai commencé à baisser mais sur privé sur comment il s'appelait le serveur pas outre terre mais exoterre et du coup sur exoterre ouais mais je faisais pas de j'étais pas forcément très attentive à ce que je faisais je faisais ce qu'on me disait de faire en vrai c'est ça alors qu'en fait j'étais plutôt casu c'est pas tout seul on t'entend faire des bruits on t'ouvre des bouteilles alors là on peut sauter directement on a un calme juste là faut que je régène moi par contre on dit rien à la personne qui fait même bien désolé je vous abandonne tout ce combat moi t'inquiète je me suis permise de me dire que récupérer bien la gêne et du coup on peut aller dans le côté violet orange plutôt d'ailleurs il faut le médaillon pour Oumkin non tu l'avais le médaillon Oumkin je sais pas je vous en souviens loot bien les écumeurs pas récupérer non c'est sur le prophète à merde on peut y aller rapido le prophète le truc c'est que avoir le médaillon c'est cool parce que vous allez avoir cinq gemmes dans les sacs avec le médaillon ça vous permet de dégager de vous libérer de la place après c'est ce que vous voulez c'est quoi le médaillon ? c'est la minette qui fait office de... ouais ouais c'est ça tu n'as pas écouté ce que j'ai raconté non mais il parle d'un médaillon en objet pour... non mais en fait c'est euh... bien sûr voyons j'ai lu l'histoire qui disait que le prophète il est fou il fait pas ce qu'il faut et tout et du coup il y a un centre de mentor qui te dit je vais aller contre les trucs de mon peuple et vous demander d'aller dans ma rodon alors que normalement c'est que pour les prêtresses de chez nous etc mais pour défier le prophète et avoir du pouvoir il faut prendre son amulette au prophète et aller chercher les... il repop méga vite et aller chercher les gemmes il repop à plein d'endroits différents non ? bah ouais dans le... dans tout le camp où on est là ouais il repop partout bon on va se... on va se séparer split entre l'entrée et du coup en bas c'est ça ? ah bah vas-y tape dessus Linria t'es où ? il est encore là il est encore là mais il vient de s'offrir ici il repop vraiment dans la minute 30 secondes c'est assez rapide c'est ça moi je reste là parce qu'il faut aller en bas encore ou pas ? en bas des escaliers ? je pense pas qu'il soit plus bas alors moi j'ai vu son cadavre là où on fait le pantalon de la princesse à un moment ah ouais ? je sais pas... ouais il était mort là-bas c'était beaucoup... j'avais besoin d'aller le chercher du coup j'avais passé... j'avais passé 20 minutes à l'attendre là-bas et je l'avais vu bon alors je retourne à mon enquête du coeur réel là voir comment je fais oh... c'est pas les badges c'est pas les emotes il y a peut-être qu'il repop là-bas justement c'est trop drôle parce que... ouais il est euh... ah bah écoutez... tu l'aumkin là ? ouais yes oh... ça manque le petit sprint c'est censé louter un truc sur le... t'as pas la quête peut-être ? il n'a pas la quête on peut pas looter le médaillon bon bah voilà à la quête c'est ce que vous avez récupéré tout à l'heure les instructions du paria on peut pas les partager ? non ouais je sais bien ah oui donc d'accord bon bah voilà quand tu l'auras on pourra y aller à deux enfin deux c'est faisable bah de toute façon il y aura des gens qui vont la faire donc euh... je pense qu'il peut le solo tranquille ou euh... euh... ouais je pense ouais t'as raison normalement on peut esquiver pas mal de trash normalement sauf si on a un gros cul poilu ouais mais normalement le gros cul poilu il peut être enfufu quoi ah oui mais ça serait pas un gros cul poilu s'il était enfufu là vous avez une dryade ouais tu fais un pédiluve c'est ici qu'on doit remplir la bouteille c'est juste après ouais c'est juste après pédiluve de la dryade et là justement vous avez la flaque orange là où vous pouvez remplir la fiole la fiole ouais si vous avez la quête la corruption de ville langue vous avez une petite fiole oui tout le monde là sauf une qui voilà parce que j'allais dire ça se trouve en même temps j'ai déjà deux fioles deux fioles dans mon inventaire mais je... c'est pas la bonne c'est euh... voilà non mais c'est les quêtes ça c'est super tu veux me remplir le truc là bas tiens tu me prends une fiole c'est super c'est ça ils te font voyager tu fais voir du terrain tu vas tu vas me donner une fiole toi aussi ? merci ah oui tiens à propos de fioles bah tiens ça te manquait ? merci ah bah apparemment t'as pas assez de place t'as annulé attends ça c'est l'inria si il fait assez de place hop échangé échangé c'est bon c'est peut-être moi qui ai annulé c'est possible tiens voilà il y a une petite mine de mitryl là voilà au suivant il a fait du cuir j'ai eu de mes sacs hein t'as qu'à faire et on va faire une petite halte là bas au canne suivant je sens que ça va pas trop me plaire parce qu'ils sont tous insensibles à mon à ma luciole ici et normalement par ici et normalement par ici je suis pas sûre qui ça gueule mais ça gueule à côté hé salut Audrey comment ça se passe ces scènes ? allez sur le stream ? ouais coucou 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 ils te disent bonjour je pense que t'entends tu m'étonnes merci pour les couteaux hé hé salut Audrey moi aussi j'avais envie d'y aller c'est normal qu'il nous manque encore deux cannes ? ouais ils sont à l'intérieur des donjons ok j'aime pas trop les festivals il y a trop de monde c'est mon côté antisocial je perds mon sang froid bah tiens y'en a un jeu toi là à l'heure et ça on peut pas dire qu'il y a pas beaucoup ouais non mais rince des jeux c'était bien comme niveau de taille même de musique ouais surtout de musique parce qu'en plus il y a du bruit dans les vestiaires de musique en plus du monde il y a du son oui n'appelons pas ça du bruit un peu de respect mais ouais on a pas des trucs à faire avec les fleurs là ? ouais si c'est ça qu'est-ce que c'est ? j'étais pas sûr bah c'est la quête avec la fiole justement t'as des petites plantes là ou par terre là qui sont malades et ça loot des trucs apparemment en vengeance de noxius là d'après mon addon ah oui c'est ça ouais ça monte 3 sur 8 parfait ouais il compte de l'eau élémentaire très bien je sais pas où faut aller hein moi j'avance mais on peut lutter eux parce qu'il y a une plante juste à côté d'eux éventuellement je sais pas si on a vraiment besoin mais au cas où il y a le festival d'amiens qui est pas très très grand au mois de mars qui est sympa c'est vrai Audrey c'est pas assez grand en plus j'adore être perdu dans la foule genre à Paris par exemple ça me va très bien mais en festival être collé contre les gens et tout c'est un peu too much pour moi j'avoue j'ai tellement pas aimé c'était quoi la gamescon où on a été comète ah ouais mais ça c'est pour trouver ce truc là ouais ça devait être la section là-bas ouais c'est ça en fait ça a été surtout assez perturbant parce que quand t'arrives dès l'ouverture bah ça se charge petit à petit au coup de la journée c'était en fait tranquillement et puis dès que t'arrives à midi là t'avais l'impression qu'il y avait un tsunami de gens qui est rentré dans le truc quoi et j'abuse pas sur le tsunami quoi il y avait personne dans les couleurs et puis d'un coup on dirait une armée de poux quoi bah et puis tu peux t'es obligé de marcher au même rythme que les gens autour de toi que ça soit vite ou lent par rapport à toi sinon tu te fais marcher dessus quand t'es pas très grande tu respires les aisselles de tout le monde ouais ça c'est quand t'es petit dans ce truc là c'est ouais c'est enfin moi ça m'a gâché une grosse partie du plaisir en fait et comme déjà de base c'est un truc où tu marches beaucoup donc c'est pas forcément mon kiff mais c'est moins pire que Cannes parce que là tu y es jeudi vendredi Audrey mais à partir de demain tu verras que c'est pas moins pire que Cannes c'est vrai que la semaine après c'est toujours plus cool t'as pas les problèmes d'aisselle bah écoute crois moi sur parole faire gaffe au cas que ça picote pas mal ah oui ils explosent eux non ? ils explosent pas mais ils ont une sorte d'aura de... ah oui pas de couilles de quichettes il faut faire attention faut pas aller au cac c'est des conseils bah si tu peux y aller mais il faut faire attention à sa part d'avis je vais surveiller ouais ils ont une aura de poison qui pique quoi faut pas faire grand chose ça a roulé mais ouais on se fera notre propre festival je sais pas trop qu'est-ce que j'aime bien comme gros trucs comme ça si genre Paris et Ludique et tout j'aime bien mais le problème c'est que bah dès qu'on est plus de 5-6 ça commence à être difficile de rester ensemble quoi ah puis Paris et Ludique c'est quand même pas mal ouvert il y a de la place ouais ça aura certainement plu ah ouais ? ça coûte trop cher c'est un autre problème mais ça fait partie du problème les mecs sont deux en fait pour organiser tout ça putain le taf que ça doit être et donc là ils bossent toute l'année pour ça un peu plus le temps ça fait partie du temps donc on a l'altex et on a l'air de la Fund Francois le temps a l'en eruption et on a l'être une fois beaucoup de fois on a l'air de la Fundance et le temps à tous les temps on a l'ego. donc on a l'année de l'article et on a l' 115, Например, on a l'étremmает on a l'ensemble Ah oui, à chaque fois que je fais une tranquille, désolé. A chaque fois que je fais une tranquille, ça coupe le son. Salut émotif. Ouais, apparemment, ils sont que deux pour organiser PEL. Du coup, ça a coupé la fin de la conversation. On peut partir à gauche. Paris n'aide pas du tout. Donc, effectivement, je comprends que ça les saoule, en fait. Exactement, en termes de finances, c'est un peu compliqué puisque la ville, elle donne pas du tout de coup de main. Et en fait, c'est Paris, donc ça coûte cher. Bah ouais, et puis même, c'est de l'activité culturelle, quoi. C'est dommage que ça soit pas un peu plus aidé. C'est vraiment dommage parce que ça prenait... Enfin, c'était cool, quoi, comme vêtement. Il y en a d'autres qui existent. Tant qu'ils tiennent le coup, ils vont le faire. Puis quand ils seront épuisés, ils passeront la main. Peut-être qu'il y aura des gens que ça va motiver et qu'ils vont s'y mettre. Parfois, c'est comme ça. Il y a d'autres gens qui veulent pas voir le truc disparaître et qui reprennent le flambeau. On se disait bien que ça allait un peu moins vite au DPS. Là, c'est plus possible. Du coup, ça loot les gravures machin aussi dont on a besoin pour l'eau de quête. Je pense que ça rapporte ne serait-ce qu'en termes de rayonnement dans le milieu du jeu de société. C'est un événement à Paris. Ça me paraît tellement bizarre que ce ne soit pas mis en avant. C'est un truc de niche quand même, le jeu de société. Encore. En fait, ce qu'il faut se dire maintenant... Tu souilles les jardins ! Le jeu de société, c'est à la place maintenant du jeu vidéo. Maintenant que le jeu vidéo est décrété, tout ça connu, il y a plein de choses qui se font tour. On va pas en entendre plus parler. Alors qu'avant, le jeu de société est en plein essor. Les gens commencent à se rendre compte qu'il n'y a pas que le monopoli le plus est d'eau. C'est ça. Ça va venir, mais ça va venir. On fait peut-être partie de la niche un petit peu... Pour l'instant, c'est pas encore mainstream. C'est ça. De plus en plus. Ça se amapplise, quoi. Les influenceurs qui s'y mettent aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est ça. Oui, mais pour l'instant, ça reste du party game, quoi. Les trucs qui sortent sur les influenceurs et tout ça, c'est pas du... C'est pas du Battlestar Galactica ou du... Oui, mais c'est du stream de 5 à 10 heures sur la même chose. Les jeux experts, c'est une niche, comme dans le jeu vidéo, d'ailleurs. C'est compliqué d'intéresser une audience à des gros jeux comme ça. Tant que quand t'es pas dedans, je trouve que le jeu de société, c'est très compliqué de rentrer. Tu sais pas par où, par quel bout. S'il n'y a personne pour te suggérer des trucs... Parce que si t'es pas dedans, il faut encaisser les règles et tout, il y a certains trucs qui sont quand même un peu touchés. Mon patron, il est persuadé que dans 10 ans, il n'y aura plus de règles du jeu et que tout se fera en vidéo. Ah ouais ? C'est possible. Après, moi, j'aime bien lire les règles des jeux parce que je trouve qu'en vidéo, c'est pas toujours exact. Mais je suis la championne pour ça, pour trouver les trucs, les points d'imperfection qui sont mieux expliqués dans la règle. Beaucoup plus de temps de faire par vidéo que de lire les règles. C'est plus facile, en fait, d'expliquer les choses. C'est plus accessible en vidéo, ouais, je pense. Par contre, ce qui est vrai, c'est que si tu dois juste te rappeler un point de règle, c'est quand même bien d'avoir les règles papier plutôt que d'avoir des... Tu vois, si tu connais les règles et que tu as juste un mésaccord sur un point de règle, tu ne vas pas les retaper les 10 minutes ou 12 minutes de vidéo, même si ce n'est que 12 minutes. Ouais. Ça va évoluer, de toute façon, selon la demande. Ça va couler ! Plein de trucs dégueux ! Cet instant, ça ne me dit rien, je crois que je ne l'ai jamais filmé. Elle est cool, pourtant. Ça ne me dit rien du tout. Salut, sur J's. Peut-être que ça te rappellera des trucs quand on passera de l'autre côté. Salut, sur J's. Peut-être que ça te rappellera... Parce qu'elle est immense. Donc peut-être que tu n'as jamais fait ce côté-là, mais que tu as fait le... On partait de la cascade. L'eau, ouais, la cascade, Scénarius. C'est dans cette instance où tu combats Scénarius, je crois. Ouais, ouais. C'est un petit machin... C'est le druide d'or. Spoiler ! Oui. Et le dernier boss, c'est une princesse rebelle. Bah, excusez-moi. Je n'ai pas forcément toutes les références, donc je ne sais pas avec ce que j'ai. Je ne sais pas, il vous en manque combien des petits machins de poison ? Moi, j'ai fini les vignes. Ça a l'air bon aussi pour moi, ouais. Par contre, on loupe toujours les trucs dessus, les cristaux bidules. Ouais, les cristaux, vous allez les avoir. Ouh, c'était beau ça pour chaton. Ouais, c'est pas mal. Mais il n'est pas là. Le temps est trop bien. Je me suis fait cramer, même si j'étais en fufu. J'ai une replay vidéo pour le prouver. J'étais en fufu et ils m'ont cramé. On arrête en 46, ça, c'est possible. J'ai pas mis de points en fufu. Oh, j'ai fait que j'ai le tank, là. Fais-tu-moi la paix, là ? En même temps, tu reprends l'aggro à chaque fois, non ? C'est le blizzard. Quand tu vois qu'il neige, tu peux t'attendre à ce que l'Inriar prenne l'aggro. J'ai plus de malade, tu vas être tranquille. Vite, boule le pack d'après ! Bah oui, mais ils sont plusieurs, là. C'est chiant de les taper un par un. C'est un focus à eux. C'est un focus à eux. En même temps, il n'y a plus de mana, les gars. J'ai une pause. Bah, en même temps, les deux DPS, ça n'a pas besoin de mana, donc c'est sûr que... Bah, comme tel. Ouais, j'ai gagné plein de sous. Oh là là, le war, il n'a pas attendu le tank. Ça m'énerve, les gens comme ça, franchement. Ça va, waouh. Plus je prends de coups, et plus je suis fort. Plus t'es mort, plus t'es fort. Il faut, justement, c'est un équilibre très subtil entre la dose de coups qu'on peut prendre sans mourir. C'est important. Continue à m'en parler, parce que là, moi, j'ai un peu froid à mes fesses, là. Merci, papa, de me soigner. Parce que toi, toi, ça sert à rien de prendre des coups. Non, effectivement. C'est même pire. Parce que t'as pas une attaque de... Si, tu l'as ou pas ? Ça marche, le lambo ? Ah bah non, il faut que je sois dans le dos. Donc s'il est en train de me taper, il est face à moi, il ne suis pas dans le dos. Je ne savais pas si c'était un truc qui arrivait après. Non, non, j'ai l'ambo. Le lambo est bien présent. Ok, ok. Ah oui, donc toi, c'est carrément tout pourri de reprendre l'agou. C'est complètement contre-productif, effectivement. Alors que moi, là, si je prends un petit crit, allez... C'est comme les As-5, quoi. Les As-5, ça n'a aucun intérêt de se faire taper. C'est ça. C'est ça, les vaux-là. Ouais. En fait, je tape sur ceux qui tapent sur l'Inria, comme ça je sais que je ne risque pas de reprendre l'agro. Au pire, ils se retournent et ils retournent sur Oumkin, mais moi, je ne risque pas de reprendre l'agro sur l'Inria, donc tout va bien. J'ai trouvé mon astuce. Des bisous, Audrey. Profitez bien. Des bisous. Bonne up, Audrey. On va un gros, forcément. Ouais. Allez, vas-y. Ce qui me manque, là, c'est le balayage en chat-chat. En chat ? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu ne fais même pas plus de DPS en ours à faire du balayage ? Pas sûr, parce que je ne monte pas de rage, si ce n'est pas moi qui ai l'agro. Non, parce que tu n'as pas assez de rage qui se... Même si tu économises que... Si je ne me fais pas taper, je n'ai pas de rage, donc... Tu en génères en coups blancs, la rage. Oui, mais je ne sais pas combien de secondes entre deux coups blancs. Ce n'est pas hyper... Oui, ça dépend de ton arme. Dans tous les cas, ce n'est pas rentable. Oui, je ne pense pas. Il ne faut mieux qu'elle reste en ferral et qu'elle tape. Je mets des... Ouais, je mets des... 0 AOE, quoi. Non, je switch et je mets des griffures. C'est ça qui est d'accord. Le plus rentable, c'est qu'elles mettent un dot sur tous, quoi. C'est ça. Au pire. Mais bon, ça te prend tellement de temps et d'énergie. Ça dépend des trucs, ouais. Bah, je ne mets que griffures, je ne mets pas l'autre, quoi. Je ne mets pas le... Comment il s'appelle ? Deschiré. Sur un boss, tu peux le mettre, quoi, mais... Mais sur un... Ouais, il n'y a pas d'AO, il n'y a moins le problème de l'AO sur le boss. Ouais, ce n'est pas comme le mage qui appuie sur un bouton et qui fait les masses AO, quoi. C'est ça. On dirait presque un taunt. Vu d'ici... J'ai rien à dire, c'est le tourbillon, c'est pas bien. Noxion ! C'est un élémentaire élite. Je ne peux pas les gènes avant de faire le boss. Je crois que le heal a besoin de Régen, de toute façon. C'est pas Pax qui freine. Il a besoin de Régen comme moi, je pense. Parce qu'en fait, vous dites les DPS, mais votre heal, accessoirement, il a aussi la mana. C'est ça. Le rebuff, c'est pour ça. Ouais, je laisse Oonkin mettre la papatte. Moi, je mets les épines à tout le monde. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Non. Ouais. Si. Non. Je veux pas. D'ailleurs, Oonkin, le bouquin que je t'ai passé, il faisait quoi, en fait ? La mamie... Ouais, mais c'est quoi, la mamie du foie ? C'est le bœuf... En groupe. Je vois que mon nounours, il est posé. C'est le bœuf de groupe. Ah oui, le bœuf de groupe. Du coup, au lieu de bœufer un par un, il peut bœufer tout le monde d'un coup. C'est pas pratique. Oh mon dieu, j'ai envie d'avoir ça. Et du coup, il y en a... Pour le druide, il y en a deux, du coup ? Bah, un niveau 50 et un niveau 60, je crois. Ouais. Il me semble. Ouais, eux, ils sont à voir, quoi. Parce que le mage, il n'en a qu'un, je crois. Et le prêtre aussi. Le prêtre, on en a deux. Le mage, il n'en a qu'un seul au niveau 60. Lui, je me rappelle qu'il y a une strat, mais je l'ai oublié. Non, mais lui, il va faire pop. Il va dépop. Enfin, il va se diviser en plein des petites crottes. Il faut dépop, c'est de crottes. Je suis prête. Ouais, déso, je voulais réduire le boss, mais ça va pour rien. C'était ça, le rayon. Ouais. Bravo. C'est le givre, là. Je ne peux pas le taper en givre. Ah, mais je venais d'avoir mes cinq points. Je vais les taper en arcane. Le boss où je ne serre à rien, quoi. En fait, il faut pex sans feu et ensuite switcher... Non, j'ai pas de l'avis. C'est trop chiant de pex sans feu, c'est trop... Le frost, c'est tellement... Bon, le papa que ça est AFK, non ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouais, je pense. Euh, non, on a tous pris chair d'un coup. C'est pour ça que j'ai balancé la... Non, non, il ne bouge pas des masses. Ah. Là, c'est son casque que vous entendez. Bref, je suis désolé. C'est pas grave. J'ai plus de race battle. Ça sera à toi, Oumkin, le prochain race battle. J'avais pas fait gaffe qu'on était plus en combat. J'ai cru qu'il allait faire pop ses merdouilles. Oubliez pas de looter le bâtonnet de Célébrasse sur le boss. J'ai pas vu ce qu'il y a comme stuff ici. Il y a pas... Bon, si, il y a deux-trois trucs. Il y a beaucoup de stuff RN. Si un joueur vous allait à AQ, vous allez revenir ici pour stuff... Résistante nature. Il faut rebuff Oumkin. J'ai oublié de 99 de Cupid. On rebuff Oumkin, il est où ? Papa, c'est parmi nous, c'est bon ? Ouais, désolé. Quelqu'un qui a oublié les clés sur la porte. Ah, c'est pas grave. Il faut savoir si je peux foncer dans un pack... Je régène le coup. Papax, Papax, Papax ? Oui. T'as besoin d'être sur le dispel poison ou pas ? Je suis marrant pas compte s'il fait mal ou pas. 9, 10, 11... Ouais, c'est quand on en prend 12, ça finit pas. Ça dure pas longtemps, ouais. Ouais. Normalement, on peut passer sur le côté. Ah, mais il y avait un champignon. On est pas obligés de... C'est vrai, comme vous voulez, Sirguise est émotif depuis le temps. Est-ce que vous faites des jeux de société, vous ? Est-ce que c'est un truc qui va souvent ensemble, jeux de société, jeux vidéo ? Dans mon cercle d'amis, oui, mais... Je sais pas si c'est vrai tout le temps. Moi, j'ai tendance à dire que oui. C'est le réveil du chat. Après... Parce que j'ai marqué, ceux qui jouent aux jeux vidéo ont tendance à jouer aux jeux de société, mais l'inverse, c'est pas forcément vrai. Ben, non, mes collègues, on joue tous les gens aux jeux vidéo aussi. Quasiment. Biffleur confirme. Il dit, ah ouais, carrément. C'est avec mes potes gamers que je joue le plus aux jeux vidéo. Aux jeux de société, tu voulais dire ? Ouais, c'est vrai que... Parce qu'un joueur est un joueur avant tout. Ouais, dans le cercle d'amis, ceux qui aiment pas les jeux vidéo, en général, sont pas très jeux de société non plus. Je vais mourir. Pas dedans. C'est quoi ces gens qui aiment pas se divertir, franchement ? Tout ça pour boire de l'alcool. Bon, c'est bien aussi, hein ? C'est les alcooliques. C'est ça. Ou des sérivores. Beaucoup de séries, par contre. Ah ouais, il y a les séries aussi, c'est vrai. C'est beaucoup d'autres... Alors que moi, les séries, pas trop, quand même. De toute façon, quand tu es archénie, tu comprends qu'il y a beaucoup de choses. Ça fait un moment que... Depuis qu'on a repris WoW, ça fait très longtemps qu'on a pu sortir dans un jeu de société, cela dit. Bizarrement... Bah, quand tu joues à deux à un jeu, que ce soit un jeu de société ou un jeu vidéo, tu joues à deux. Mais après, c'est vrai que WoW, c'est un peu plus long qu'une partie de Ionsen, quoi. Le truc, c'est qu'en plus, là, vous êtes dans la phase vraiment hyper chronophage. Ce jeu-là, c'est le texting. Donc, tu as envie de finir. C'est long. Je ne sais pas, parce que quand tu arrives au niveau max, c'est hyper chronophage aussi, parce que tu dois au petit, tu fais les raids. Ouais, mais c'est moins... Enfin, on n'est pas en guilde à shell, on s'en fiche, quoi. Je veux dire, tu vois, on n'est pas là pour optimiser au maximum personnelle. Ouais, mais est-ce que ça va changer quand vous serez 60 ? Pour lui, à mon avis, non. Moi, je n'ai jamais fait mes 4 journées tous les jours, machin. Il n'y en a pas, là. Un classique au cas où. Ah, bien. Ouais, les 4 journées, c'est apparu à la fin de BC avec Sanwell, sur l'île de... Je ne sais pas. Du coup, tu fais quoi quand tu es niveau 60 ? Eh bien, tu fais du donjon, tu te stuff, et là, tu raid. Du snipe. Globalement, il n'y a pas grand-chose de plus, quoi. Ouais, donc tu attends le soir, en fait. Tu joues avec tes potes le soir, et c'est tout, quoi. Exactement, sinon tu peux farmer, éventuellement, ta monture, et tu re-rolles. Voilà. On n'est pas obligé de les faire, ceux-là, on peut passer à côté. Tranquille. Mais ouais, sinon, c'est beaucoup de donjons, beaucoup d'optimisation, finalement, de ton perso, aller récupérer des pièces à droite à gauche, finir tes quêtes, faire tes accès, pour les raids. Ah oui, parce qu'il faut avoir les accès. Il faut que tout le raid ait l'accès ? Ou une seule personne ? Tout le raid doit avoir l'accès. Chaque joueur doit l'avoir. Alors, Onyxia, notamment, tu ne peux pas... MC, tu peux tricher. Onyxia, tu ne peux pas TP les gens dedans ? Non, 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 tu ne peux pas. Non, parce que les TP, d'ailleurs, tu peux TP les gens, mais il faut qu'ils rentrent dans le raid pour être TP à partir du raid. MC, tu peux TP quelqu'un devant Ragnaros, mais il faut qu'il soit rentré dans la... dans le raid. Ah oui, donc au final, les gens ne peuvent pas, genre, rester slackés hors gris en attendant le TP, quoi. Impossible, non, tu ne peux pas faire ça. Tu peux TP devant le portail. Tu demandes le TP devant et le TP dedans, c'est relou. Allez faire les trash, je vous attends. Et en parlant des 24 heures, est-ce que tu sais s'il y aura l'événement The Forge ? Euh... Attends, je me mute. Donc il y aura du don de staff, c'est quasi sûr, parce que maintenant que Trinity est accro, enfin, en tout cas, a été piqué par la mouche du don de staff. Tu veux peut-être une énerve, Papax ? Hop, c'est cadeau. Merci. Il est possible que, du coup, on fasse du don de staff together entre girls avec Trini. Surtout si Cheyenne n'est pas dispo, d'ailleurs, et que du coup, ça laisse une place. Il faudrait que je propose un Diabalzan aussi. Il y aura Diabalzan, au 24 heures ? J'annonce que ce sera un 24 heures Wo. Non. Non, j'espère, je résisterai à cette tentation. Non, mais en plus, j'ai envie de faire d'autres choses que Wo. C'est ce que je disais, je culpabilise de ne pas faire autre chose. Mais en ce moment, j'ai envie de jouer à Wo, et je n'ai pas envie de streamer autre chose. Alors je me dis, autant streamer ce que j'ai envie, que ne pas streamer du tout. Le canne, on l'a raté ou quoi ? On ne l'a pas fait, si ? Je ne l'ai pas vu, surtout. Celui à qui tu avais mis une tête de mort ? Oui, au tout début. Oui, il s'est barré à un moment donné derrière un virage et on ne l'a pas revu, je crois. Oui, je ne sais pas. Parce qu'on n'a que trois gemmes, là. Oui, ok. Donc on va faire Tranchefouille qui est là-bas, mais... Bizarre. On revient en arrière, non ? Non, pour l'instant, faisons les packs, là. Si on le bosse ? Oui, au pire, on pourra re-rentrer. Je me demande jusqu'où est-ce qu'il va, en fait. Peut-être qu'il est loin, devant, je ne sais pas. Si personne n'a mis de tête de mort entre-temps, on le reverra. Parce que tu avais mis une tête de mort dessus, il est parti avec sa tête de mort. Donc je ne sais pas. À propos de tête de mort, c'est décidé, il y aura un live Halloween. Sans doute avec maquillage de ma gueule. Hein ? Est-ce qu'il y a des jeux qui font peur ? Peut-être. Il y a Whispering Willow, encore. Le jeu cartoon d'horreur que j'avais commencé l'année dernière. C'est un bon client. Pour le jeu d'horreur ? Ça ne se joue pas à deux, Whispering Willow. Mais je vais lui demander de me tenir compagnie. Et comme je disais tout à l'heure, en ce moment, je suis aux anges parce que tous les gens que je... Non, il ne faut pas me heal quand je suis un fufu. C'est bon, pardon. J'ai eu un instant de panique. Un instant de panique, c'est bien. Désol. J'ai confondu avec Divinity, où quand tu te fais soigner... J'ai cru que ça allait me faire réapparaître, j'ai eu peur. Ah oui, il est en train de repasser. Vite, tuons-le ! Ah voilà, là ça marche. Mais alors tu peux rétrécir tout le monde comme ça ? Bah oui, il l'a fait tout à l'heure. Ouais, c'était nous, ça va foirer. Faut courir après le can. Oh, dis donc, c'est beau ça. C'est mon horaire. Vas-y, mets dessus. Bais dessus, je perds de la force, moi, et ça sera plus opti pour toi, Ok. Ouais, mais moi aussi, je perds de la force et de l'ambiance. Comme tu veux. Si tu le prends pas, je prends, mais sinon, je te le laisse sans problème. Amulette-le. Ah, fou ! Amulette-le. Moi, j'ai un truc avec 15 endures, donc effectivement, ça sera mieux si je prends ça, parce que je taperai un peu plus fort. Donc pour tanker, effectivement, peut-être le truc 15 endures est mieux, ouais. Après, tu gagnes quand même 10 d'Aji pour Esquive, je me rends pas compte. Vaut mieux 5 d'endu ou 10 d'Aji ? Il n'y a pas de boucle à gemme. Je sais pas trop, ça dépend un petit peu de... Parce que là, il perd 5 d'endu, 5 de force, pour 10 d'Aji. Moi, je trouve que l'Aji, c'est fort pour Druid Feral, mais parce que tu gagnes du crit, parce que tu gagnes de l'armure et tout, mais... En vrai, si tu veux faire du DPS, la force, c'est vrai, c'est quand même très opé aussi, donc bah, je suis pour. Surtout que là, Oumkin, il est parti pour faire que tanker, et moi pour que DPS, parce que je suis tout le temps avec lui. Et bien, je te propose, on fait B tous les deux, et on voit qu'il gagne. Celui qui gagne, il dira à l'autre. Alors, je switch. T'as fait le meilleur score ever. Meilleur score, 0-0-7 ? Ah non, 67. Après, s'il y a un hub d'armure sur l'item, c'est quand même vachement cool pour le tanker, pour être plus robuste. Ah oui, j'ai même pas regardé ça. Je trouve que, en disant que l'armure agit, c'est quand même vachement fort. Tu gagnes 10 d'armure, ouais, je crois. 15. 16. Pardon. C'est le calcul mental, c'est toujours pas... C'est à gauche, en cas où, je vous vois partir là-bas. Ouais, on retourne au boss, là. Sens de l'orientation ! Tu retournais machinalement, j'étais en train de regarder. Donc là, globalement, on a quasiment terminé le côté orange. Donc on va retourner dans le côté violet. Enfin retourner, aller dans le côté violet, au lieu de continuer vers la fin de l'instance. Donc théoriquement, on pourrait finir l'instance entre guillemets en faisant qu'un seul côté. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Là, j'espère qu'on peut esquiver. Alors bon. Ah, si on revient sur nos pas, j'essaierai d'aller choper le champignon fantôme que j'ai fait passer tout à l'heure. Après, les viewers, si vous voulez chercher une occupation, je suis toujours à la recherche de bonnes idées de donation goal. Ni dangereux pour ma santé, ni humiliant. On a ajouté à la liste le fait de jouer à... Je sais pas, on n'a pas choisi le jeu encore. En moufles. En vrai, si je le mets pas trop haut, ce donation goal-là, je peux essayer de jouer à Don't Starve en moufles. Ouais, ça irait jusqu'à un certain point, quoi. A mon avis, pour faire du hit and run, c'est quand même chaud. Et sinon, il faut encore que j'achète des décalcomanies pour que l'Inria puisse me décalcomanier. Si tu n'as plus le pied dans le plâtre, répète-t-il. Sinon, je le ferais à distance, je serai sur mon PC. Comme les chats, tu sais, qu'ils mettent la papatte sur l'écran. Sinon, c'est sûr d'un comète qui s'en occupera, mais bon, c'est pas pareil. Démerdez-vous. J'en veux plus de plus avoir de malin. On n'a pas Papax. Ouais. Papax, il est comme ça, là, aussi. Il est comme moi, il a besoin de régenre, en fait, mais ça va trop. Ils n'ont pas envie de nous laisser voir. C'est pour votre santé. Mon Wifebot, il dirait qu'il faut s'hydrater. Il faut juste faire attention au niveau de... Il ne faut pas rester... Ça picote légèrement. Repose mana. Du coup, on a juste esquivé la fleur que je voulais cueillir, en fait, en sautant. Ok. Je pars. Il y a une fleur, là. Au milieu des mobs. Tant pis. Celle-ci, tu peux me prendre dessus, parce qu'on n'y repassera jamais. De toute façon, je crois que les champignons fantômes, ce n'est pas foufou comme plante. Il me semble que ça sert à une seule ou deux potions. Ça se vend bien, ça se vend bien. Parce que dans les potions qui se vendent pas mal avec, il y a des popos ténèbres. PVP. Dégadombre, dégadombre. Oh, c'est cri. Je crois qu'on ne pourra pas passer à côté. Oh. Alors maintenant, même comète se met à miauler. Tout le monde va miauler dans cette maison. Donc ouais, je cherche des idées de donation goal sympas, rigolos. Je pense qu'il y aura de nouveau des pompes, parce que ça avait été déjà bien réclamé l'année dernière. Ça avait été ajouté en cours de route, mais ça avait eu du succès l'année dernière. Au moment où je voulais reculer, c'était déjà trop tard. Il n'y aura pas de Fortnite. 5 000 euros Fortnite. Mais il n'y en aura pas sur le light du 24 heures, non. Mais si on atteint 5 000 euros, il y aura une partie de Fortnite. Ah, j'ai aggro. Pardon. En vrai, on pourrait proposer que tu me coaches sur CS aussi. Ah. Ça, c'est le plus intéressant. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à coacher ? Ça, c'est la question. J'ai hâte de voir ça, hein. Ah, ah ! J'arrive pas à lire. Oui, non, mais je sais qui c'est. J'arrive pas à lire. Merci. Allez, je crois que c'était moi. C'est cool. C'est énorme. Ça ne m'étonne pas, c'est quelqu'un de sérieux. L'évolution. On pourrait refaire les rebuffs maintenant. Je crois que tu parlais de l'idée de me faire... Non, ça va. Je cherche mes fleurs. Je ne sais pas où elles sont. Pardon. Il y a Comet qui me dit « Strait ». « Strait ». Il me dit « Pardon ». Le nouveau Call of a l'air trop bien. Mais il ne joue pas à Call of, Comet. Ouais. Par contre, si on cherche des gens pour nous sponsoriser, genre les kills, on pourrait faire du LOL, par exemple. Ce serait rigolo. Non ? Oui, on va faire une... Avec la roue à gage, là, que vous aviez préparée l'année dernière. Ça, moi, je suis d'accord. Franchement, elle était bien, votre roue à gage de l'année dernière. C'est pour ça que je veux la ressortir. C'est valable sur plein de jeux, en vrai. Elle était bien, la roue, elle ne marchait pas. Ça se décline partout. Bah oui, non, mais on s'en fout que l'outil ne marche pas. La liste marche et les gens donnent. C'est le plus important. Elle ne marchait pas en live, ou quoi ? C'est pas grave. Oui, bien sûr, mais ça, c'est normal. Ça ne marche jamais en live, le jour où on en a besoin que ça marche. Exactement. Alors, faites gaffe. Je m'éloigne, je m'éloigne. Si je suis hors portée, tu ne paniques pas, c'est que je me suis éloigné du dégât. D'accord. Ça y est, je me rappelle comment tu es censé les faire, ceux-là. Tu es censé les pull, et celui qui est au corps à corps, il doit fuir pendant que les autres tapent dessus. Celui qui a l'agro, il doit fuir, et en fait, c'est des trucs qu'il ne faut pas être sur leur chemin, en fait. C'est juste ça. Tu peux être dans le dos, mais tu ne peux pas être... Oui, mais beaucoup moins qu'au corps à corps, non ? Il n'y a pas une histoire comme ça ? Non, il ne faut pas être au corps à corps, c'est tout. C'est des traces de pacaques. Mule. C'est des traces de distance. Mais en même temps, tu as vu où tu es morte aussi ? En plein milieu. En plein milieu. On a dit que tu as fait mal au corps à corps. Oui, mais je n'ai pas le choix pour poser mes sorts. Pour immobiliser les mobs, pour taper fort. C'est juste qu'ils ont tapé plus fort qu'elle, plus vite. Mais je ne fais pas d'explosion des arcanes sur eux, évidemment. Folle. Folle, elle. Tu fais du blizzard. Oui, mais quand je me fais taper, je ne peux pas faire du blizzard, parce que ça m'interrompt. Donc c'est complètement stupide. Oui, mais tu recules. Tu recules, ils sont ralentis. Même si je recule. Non, mais eux, en fait... Si tu recules, si tu recules, comment veux-tu ? Eux, en fait, ils sont... League of Legends, ils vont sortir un jeu de cartes bientôt, je suis trop pressé. Et ils sont ultra. À l'heure stone, tu veux dire, émotif ? C'est pire que des escaragos. Mais ils m'arrivent quand même sur la gueule. Tu recules encore. Il y a de la place, tu as vu ça. On a toute l'instance, là. Tu vas jusqu'à Orgrimark. Tu vas jusqu'à Orgrimark. Le gameplay, il a l'air de se rapprocher d'un gameplay magique. Avec des terrains et tout ? Avec du... Pas de terrain, mais il y a... Il n'y a pas à dire que vous partez alors que votre île, il est complètement oum. Le rebuff a... C'est le trash. A coûté cher. Si tu le tapes, ça régène. En fait, c'est un tour d'attaque, un tour de défense, et quand l'autre a fait ça, l'autre a fait un autre tour de défense, et l'autre un tour d'attaque. C'est ça. C'est bizarre. Il y a un côté un peu magique. C'est un mix entre magique et orstone. Avec des tours de défense et d'attaque. Mais il n'y a pas les terrains pour s'impliquer le truc. Un jeu de cartes, quoi. Un jeu de cartes. Pourquoi la notion de level up qui a l'air rigolote ? Oui, c'est ça, comme Hearthstone avec les persos de l'eau. Mais Hearthstone, par exemple, je ne sais pas si j'aurais autant accroché si ça n'avait pas été les persos de l'eau. Non, Hearthstone, tu n'as pas ce genre de type de truc, quoi. Je parlais du fanservice, du fait qu'il faudrait connaître le jeu pour apprécier. Oui, pardon. C'est clairement l'univers qui attire les gens. Après, c'est la richesse du jeu qui les fait rester, quoi. Si tu n'as pas les références, ça peut être vachement moins intéressant tout de suite d'accrocher le jeu. Après, ça me fait penser, parce qu'on parle de Hearthstone alors qu'on a parlé tout à l'heure de Halloween, et il y avait un perso dans Hearthstone où j'ai préparé, j'avais acheté quelques accessoires que je pourrais faire pour Halloween. C'est un boss de, je crois, de Naxxramas de Hearthstone. C'est quoi ? La muette. Faites bien gaffe à la gauche. Si on peut éviter d'avoir les globules sur la gueule, c'est vraiment cool. Il faut une bonne crème d'hermato si on a des globules sur la gueule. Il se retourne. Il faut dire quelque chose, vous ne pouvez pas la laisser comme ça. Non, mais j'ai l'habitude. Mais merci, Oumkin. Je vois que la solidarité entre... Il faut réfléchir si une globule, c'était non quelque chose qu'on pouvait avoir sur la peau. Non, pustule. Oui, pustule, c'est ça. Globule, peut-être pas. J'ai le bel app. Quand tu saignes. C'est Juliette, je pense. Je ne sais pas. En fait, le monstre cachait tout le monde. C'est ça. Il est caché dans le monstre. C'est bon. Allez, ils ne sont que deux. Naxxramas, ça date. Oui, ça date. Je pense que ce n'est pas cette année. Pas cette année, c'est sûr, puisque cette année, on était déguisés en autre chose. Voir, on n'était pas déguisés, non, cette année ? Pour Halloween. La silencieuse, c'est ça. Non, la silencieuse, c'est cette année. Oui, c'est ça. C'est l'année dernière. Et en fait, l'année d'avant, il y avait la muette sur Hearthstone que je voulais faire. Et en fait, elle a un petit chapeau, genre avec un petit tulle comme ça. Hop ! Tadou ! Et vous ne me voyez pas parce que ma caméra n'est pas cadrée. Voilà. Elle a un petit chapeau comme ça. Elle a la gueule violette. Enfin, elle a la peau violette. C'est genre une mort-vivante. Et elle a la bouche cousue. Tiens, il vient un peu à l'autre. Il avait le de qui, l'une ? Il t'a vu. Il va te faire de tout. Du coup, on fera peut-être le cosplay de ça. Pour que ça me serve enfin, ce petit chapeau. Qui m'a coûté des euros quand même. Même si je l'ai acheté sur un coup de tête. Avec la petite voilette là. Je ne peux pas acheter un PC sur un coup de tête là. Tu mets tout ton PC en pièces détachées. Sur le bureau. Je sais qu'il y en a qui font ça. Mais franchement, je pense que c'est quand même pas très bon. Parce que ça prend quand même vachement la poussière. Ça surchauffe sûrement moins. Mais ça prend quand même un peu la poussière. Je ne sais pas si ça surchauffe moins pour le coup. Parce que quand même, l'avantage d'un boîtier, c'est que tu as l'air qui circule bien comme il faut. L'air chaud qui est bien évacué. L'air froid qui rentre. C'est pas super. D'avoir le boîtier sur le bureau ? Non, de ne pas avoir de boîtier du tout. De ne pas avoir de boîtier du tout. A mon avis. C'est tout à l'heure qu'il risque de stagner dessus. Voilà. Tu mets un ventilo classique. Oui. C'est ça. Je sais bien. De toute façon, personne ne veut qu'on essaye des trucs dans cette vie. Toujours dès que j'ai une idée, c'est une mauvaise idée de toute façon. Moi, je veux bien essayer. À partir du moment où on achète les pièces que je veux, ça m'arrange. Pour l'instant, je n'ai pas de sous. Est-ce que tu peux faire un watercooling ouvert, peut-être ? C'est peut-être le... Oui. C'est l'avenir. Ça, c'est... De toute façon, il y a le watercooling au niveau des processeurs qui est in. Rien n'empêche de mettre un ventilo, même classique, pour faire circuler l'air. Oui, bien sûr. Tu ventiles tes pièces directement. Il faut protéger de la poussière avec du watercooling qu'avec du ventilo. Après, il y a aussi le bruit. L'avantage d'un boîtier, d'un bon boîtier, c'est que ça fait isolation sonore. Phonique. Phonique. Ça fait... Ça s'appelle une douche, on me dit dans le chat. Tu mets ton PC dans un aquarium. Il y a des petits-là sur les côtés qui viennent avec le bain. Il existe du liquide qui permet de mettre des pièces. Et ça sera ça, l'avenir. Ce sera des PC à queue. Avec notre cerveau directement relié. On ne connaît pas le produit dans lequel il le plonge, mais ça existe. Il doit y avoir des liquides qui sont particulièrement conducteurs, qui permettent de refroidir et réchauffer très rapidement. Enfin, de faire circuler la... Et qui soit isolant au niveau électrique aussi. Pour le matériel informatique, j'ai déjà vu des pièces informatiques plonger dans de l'eau et fonctionner. Pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Du coup, ne faites pas ça chez vous. Pas de l'eau. C'est tout déminéralisé, si, si, ça marche. L'eau isolante. Il y a de l'azote liquide. Oui, de l'azote liquide. Il n'y a pas de verru non plus, mais on s'en fout. Il y a un disque dur, je ne suis pas sûr qu'il l'a précisé. Non, mais il y en a qui refroidissent à l'azote liquide, c'est sûr. Pas directement en contact avec tes pièces. Quand ils font leur test, ils font des records. Une cuve qui refroidit à l'azote liquide, il n'est pas directement dans la cuve, mais c'est à base d'azote liquide pour le refroidissement. Toujours plus. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais je sais qu'ils s'amusent à faire ça. C'est particulier, non ? Après, c'est des mecs, c'est le kiff, ça ne sert à rien. Pour le kiff de ne pas avoir le même PC que tout le monde. Ça ne sert à rien pour eux. Après, tu as les sociétés qui font ça, ils vont battre leurs records. C'est pas mal, ça. On peut sauter, là, non ? On peut sauter dans la... Oui, oui, on peut. Il faut le canne. Vous avez récupéré normalement le deuxième item du bâton. Qui va être le diadème de machin ou le diamant de bidule, là. Le diamant de célébrasse. Oui, j'ai compris. Ça va vous servir juste après. La dague, en vrai ? Moi, il y a un boîtier vitré. Enfin, il y a un côté qui vitré. Même pas bifuré. Le fur du temps... Sur des gros serveurs. Toujours les sales serveurs, quoi, qui sont pris en compte. Ça coûterait trop cher, je pense. De tout changer, ouais. Le temps liquide, c'est utilisé pour les ordinateurs quantiques, enfin, dans la recherche. Après. Curement. Oui, mais parce que eux, ils doivent vraiment... Oui, voilà. Ça, c'est obligé. En tant que particulier, alors là... Non, en tant que particulier... Over the top, over the top, over the top, mais... Ce qu'il faut se dire, c'est que l'ordinateur quantique, il est dans le même état que l'ordinateur qu'on connaît actuellement, mais à ses débuts. On n'a pas encore les systèmes de refroidissement qu'on a aujourd'hui pour nos petits PC, quoi. Et puis après, l'ordinateur quantique, il ne va pas non plus être fait pour que tu joues aux jeux vidéo, quoi. Ah oui, non. Le but, c'est de faire des calculs... Sinon, il faudra développer des jeux vidéo pour l'ordinateur quantique. Déjà, quand on met deux ans à avoir une version Linux de certains jeux, c'est pas gagné, moi, je vous le dis. Le principe même de la technologie, ouais, je pense qu'il va... On casse les pieds, lui. On pourra faire avancer la technologie. C'est juste que le jeu doit être développé différemment. En fait, tu peux jouer, mais il doit être développé différemment. Il ne doit pas demander la même chose au PC, quoi. Je ne sais pas trop, parce que les ressources que ça demande ne sont pas du tout les mêmes. C'est ça. Mais je pense que c'est... Enfin, ça se code aussi, tu vois. C'est juste qu'il faut le coder pour ça. Et je pense que du coup, ça ne sera jamais fait, parce que ça voudra dire qu'il faudra une version. Enfin, en tout cas, pas tant que tout le monde n'aura pas un ordinateur quantique chez lui, quoi. Comme pour Linux, c'est comme pour... Je pense que c'est pas trop... Enfin, je ne sais pas si c'est... À une époque, on pouvait les cueillir, les mobs herbes comme ça, là, avec l'herbeau. Peut-être que c'est après, plus tard, qu'ils ont patché ça. Les cueillir ? Ouais. Comme tu dépeuses, mais moi, je cueillais les arbres et les fleurs et les trucs qu'on tuait. Mais si, il faut les défonquer par rapport avec les plantes, en fait, tu peux les cueillir. Ouais, c'est tout ce qui est légitime, alors. Ouais, tout ce qui est légitime. Excusez-moi, je passe du coquelan, mais... Après, c'est... Où est-ce que j'ai entendu parler des ordinateurs de haute compète et qui disaient que, en fait, ça allait s'approcher pas mal des jeux vidéo ? Si, dans l'interview de Pasteur, là, pour le The Event. Des chercheurs de perte. Ah, oui, oui, quand ils parlaient de... Des cartes graphiques et tout ça, ils disaient que... Notamment de la VR, des choses comme ça. Je sais pas s'ils ont parlé pour Pasteur de la VR et tout, mais effectivement... Si, si, ils ont parlé de la réalité virtuelle, pour le traitement de certains pathos et... Réalité augmentée aussi. Réalité augmentée pour la formation. Et il y avait des trucs comme ça aussi pour le... C'est complètement... Enfin, c'est connecté, mais il y avait... Notamment pour la chirurgie. Oui. Il y a certaines pratiques qui nécessitent un bras mécanique, contrôlés justement par un joystick ou des choses comme ça. Et ils ont dit qu'ils montraient que les médecins qui jouaient aux jeux vidéo... Ils étaient meilleurs ? Ils étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs chirurgiens. Parce que, justement, ils avaient le spoté un petit peu... On a l'habitude de manipuler des... Des joysticks. Un joystick, quoi. Voilà. Et donc, ils avaient un meilleur taux de réussite. Ils faisaient des meilleures performances en chirurgie. C'est pas absurde, non ? Enfin, ça paraît hyper naturel, en fait. C'est assez connecté. De l'outil, quand tu débutes dessus... De toute façon, je vais te dire, moi, je bosse à l'hôpital, j'ai qu'à regarder à quel point les médecins, ils étaient réfractaires rien qu'aux dossiers informatisés. Alors que c'est pas un jeu, hein. C'est juste saisir le nom du patient, le retrouver dans la base de données, saisir ton observation avec la date du jour. Rien que ça, c'était... Il y en avait, ils étaient complètement hermétiques, hein, donc... Bon, bah, il faut... Il faut en mettre des intérêts, c'est quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont pas envie, en fait. Du coup, tant que quelqu'un d'autre peut le faire à leur place, ils vont le refiler à quelqu'un d'autre, mais un jour... Enfin, moi, j'avais vu un truc qui m'avait fait bien rire aussi, c'est l'armée américaine, pour leurs robots des mineurs. Ils sont télécommandés avec des manettes Xbox. Ah ouais ? Après tout ? Bah, c'est ergonomique. Je pense que c'est pensé pour être ergonomique, donc il n'y a pas de raison de réinventer la roue quand il y a un truc efficace. C'est ça. Géchette de droite, l'accélération. Géchette de gauche, le schéma. X pour désamorcer. Tu vas pas, rien. Tu faisais en presse. Presse X. Tu avances un peu, ou on veut l'armulette, là ? Le temps d'invoquer l'armulette, tu peux y aller, je pense. Mais la dernière vidéo, je sais pas si vous suivez Dirty Biology. Là, il y en a une qu'aujourd'hui, non ? Il y en a une qui vient de sortir, mais dans une de ses dernières, pas la toute dernière, il parlait du fait que les meilleures inventions sont pas toujours celles qui restent. Ouais, ça c'était super intéressant. C'était hyper intéressant. C'est celle avec la brouette chinoise. Ouais. La brouette chinoise, par exemple. Qui n'est pas une position sexuelle. Je précise pour les gens du chat qui n'auraient pas vu cette vidéo. Un peu de tenue. Un peu de tenue. Je préfère la faire avant. Je cours de la face. Ah, tu vois de quoi je parle, émotif. Non, mais c'est fou parce que t'as envie de leur dire, mais gars, c'est exactement pareil. C'est juste dématérialisé, mais c'est la même chose que ce que tu fais quand tu prends ton petit dossier avec le nom du patient écrit dessus, que tu écris ton observation avec la date du jour. Tu fais la même chose, mais avec un ordinateur. Peut-être l'impression, je sais pas, il y a peut-être aussi le sentiment que c'est moins durable. Il y en a, c'est juste vraiment l'inintérêt pour l'outil, en fait. Oui. C'est comme s'il te disait, j'ai pas envie d'écrire. Voilà. Non, mais c'est ça, il dit, j'ai pas envie de m'emmerder avec un clavier et tout, t'as envie de dire, mais... 2019, gars. C'est la sécurité informatique. Tu vas pratiquer... C'est quand, cette semaine ? Oui, pourquoi si on fait demi-tour ? On a terminé, on a fait le code des violets et on a fait le can du côté violet. Donc normalement, vous pouvez cliquer sur votre j'aime là et ça va faire l'amulette. Je vais vous confier un truc qui va vous faire rire. J'étais en formation, en début de semaine ou la semaine dernière ? Non, début de semaine. J'étais en formation et c'était une formation organisée par une asso de médecins, enfin de médicaux, sur la douleur et tout ça. C'était hyper intéressant. Et du coup, ils cherchaient à ce que les gens qui viennent à la formation adhèrent à leur asso pour avoir plus d'adhérents. Donc ils étaient là, pensez à vous inscrire, machin, ils ont fait toute la promo du truc et ils disent, oui, c'est facile, vous vous inscrivez sur le site, c'est fait en deux minutes. Et pour ceux qui n'ont pas trop confiance dans les réseaux ou qui ne veulent pas s'inscrire sur le site, vous remplissez le papier qu'on vous a mis, qu'on a joint à l'inscription, machin. Donc ils nous avaient fourni le papier à tous avec vos données et on vous crée votre compte et on vous envoie votre compte par internet. On vous envoie votre compte par courrier. Et dans ma tête, j'étais là, mais il n'y a que les gens qui ont peur des réseaux et qui, du coup, ne s'y intéressent pas, qui peuvent croire que c'est plus sécure de remplir une feuille volante pour que quelqu'un saisisse tes données, pour qu'ensuite on t'envoie tes identifiants par courrier, tu vois ? C'est ça. Et ça m'a trop fait rire parce que je me suis dit, en vrai, c'est vraiment destiné que à ceux qui s'inquiètent de l'outil, mais c'est tellement contre... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a paru hyper... C'est l'inverse qui se passe, en fait. Mais oui, c'est ça, t'as envie de leur dire, mais c'est encore moins sécure de faire comme ça. Mais en fait, tu te dis que s'ils le font, c'est qu'il y a vraiment des gens qui se rassurent de faire comme ça, donc ils le proposent pour ça. Mais du coup, tu te dis, il y a quand même des gens qui ont tellement peur ou qui connaissent tellement peu l'outil informatique qu'ils sont persuadés que remplir leurs données personnelles sur une feuille volante qui va être distribuée en formation où il y a 500 personnes, pour ensuite que quelqu'un saisisse les informations dans le site et lui envoie par courrier ses identifiants, mot de passe compris, c'est plus sécure que d'aller s'inscrire depuis son ordi chez lui. Enfin bref, du coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, c'est quand même touchant de naïveté, enfin pas de naïveté, mais de décalage, quoi. Je me moque pas parce que on est tous l'idiot de quelqu'un, mais ça m'a... Enfin, il y a des gens qui n'osent pas aussi toucher. Ouais, c'est ça. Ouais, ou qui sont vraiment pas intéressés, quoi. Oui, c'est ça, qui n'ont pas envie. Ou qui sont pas intéressés, ils veulent pas se risquer à faire une bêtise dessus ou à... Ouais, même sans prendre de risques, en fait, c'est juste... Même juste pas intéressés, c'est ça. Après, il peut y avoir ça, le manque d'intérêt, mais du coup, t'as aucun intérêt non plus à créer ton compte sur le site, tu vois. Tu adhères à l'assaut. Ah oui. Là, c'était vraiment... Enfin, en tout cas, c'était présenté comme si vous n'avez pas confiance dans les réseaux, tu sais, parce qu'ils s'adressaient à des vieux docs, quoi. C'était assez rigolo. Ça m'a fait sourire dans mon coin, je dis. Bon. Mais ça va, là, le pot d'arbre. C'est bon, quoi. Toujours plus d'arbre. Ah, j'ai l'impression. Ah, mais c'est Célébrasse, c'est pas Scénarius. Je les confonds. En même temps, un centaure, un centaure. Il ressemble autant à un centaure qu'à un autre centaure. Il faut parler à Célébrasse si vous avez les morceaux du sceptre. Ça va commencer à activer la quête. Il ne veut pas parler au chat. Dites-moi en plus sur Marodon. Ah non, je voulais lire l'histoire de Marodon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arme de pile. Du coup, t'as lancé une quête, Linria, ou tu lui as juste parlé ? Bah, j'ai parlé. D'accord. Ah bah, le voilà. Je crois que c'est répétable. Je sais pas si vous pouvez tous la faire en même temps. Non, pour vraiment les faire un par un, parce que moi, j'avais fait... Là, je suis en train de la rendre. Est-ce que tout le monde est prêt à prendre la suivante ? J'ai rendu la quête. Attention, faites-le bien un par un. Ouais. Parce que quand je l'ai fait, moi, j'ai courti-gouté un mec qui n'a pas pu la faire, du coup. J'ai bien rendu la quête. Tout le monde est à prendre le sceptre de Célébrasse, là, maintenant ? Ouais. Il faut pas tout faire en même temps, en fait. Après, il faut lancer, ça va faire une animation, il faut attendre que ça revienne, que ça finisse. Alors, je lui dis... Il faut faire une autre fois, refaire une autre fois. Aider Célébrasse. Ça te l'a validé, Linria ? Oui. Ok. Et Oumkin, toi, tu l'avais pas ? Ici. Ok. Et là, faut que... Imagine que je forme des gens comme ça. Il y a que Kyr qui doit toucher le bouquin. Oh là ! Vu que c'est Kyr qui... C'est encore un truc qui veut pas des chats, ça. Célébrasse. Lisez ce tome que j'ai placé devant vous. Ensemble, les deux morceaux ne feront plus qu'un à nouveau. Chal, Myrina, Anish, Nou. D'Aldora. Mon sceptre sera de nouveau unifié. Mais je voudrais lire l'histoire pour mes viewers. Non ? Bon. Terminé pour moi. Moi aussi. Toi, t'as complètement validé, Linria ? Ouais. T'as récupéré le sceptre ? Bah... Maintenant, oui, pour moi. Et si je lui parle, oui, je pense. Oui. Ça tue des trucs par là-bas. On va voir la princesse, trop belle ! Ouais, ouais, on y arrive, on y arrive. Pour bientôt. Meilleur skin. Du jeu. Il n'y a que papa, que c'est Linria, qu'ils ne connaissent pas, du coup. Du coup, vous n'avez pas eu la baguette, les autres ? Si. Mais ils l'avaient déjà fait, ils ont dit. Moi, c'est bon, je l'ai. Ok. Ah bon. C'est 5000 points d'XP, en plus, on ne va pas cracher dessus. C'est ça. C'est ça. Plutôt facile à faire. C'est normal qu'on tue des gueules d'acier qui sont jaunes ? Ou c'était pour s'occuper ? C'était pour s'occuper. Ok. La cascade ! La cascade ! Voilà. Et donc maintenant, votre bâton, au lieu d'aller soit côté orange ou côté violet, vous pouvez aller au milieu. Ici. Il y a une espèce de petit hôtel à la con. Vous utilisez le cèpre de Célébrasse que vous avez tout nouvellement fabriqué, et vous atterrissez ici. Donc ça vous permet de faire ce que vous voyez dans les recherches de groupe, qui s'appellent les rush princesses, en général. C'est ce qu'on va faire maintenant. Juste cette partie-là, la deuxième partie. Juste cette partie-là, on peut normalement quasiment esquiver toutes les hydres, là. Mais bon. C'est pas que j'aime bien, c'est eux qui m'aiment bien. C'est une autre qui arrive derrière. Poupine. Enfin voilà. Donc ouais, le rapport à l'outil informatique c'est assez conflictuel parfois. C'est générationnel comme qui dirait. Oui. Je suis pas sûre qu'on puisse placer 4 articles. J'étais en train d'y réfléchir, mais... Ça fera que 3 fois pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du mitryl. Trouvez du mitryl. C'est le temps de régen du coup. Je me débarrasse un... Eux, de mémoire, ils s'y lancent au corps à corps. Donc il faut faire attention à pas y aller au corps à corps pour heal. Ou pour taper. Il y a l'une derrière, effectivement. Je vais pas trop kiffer. Ah ! Bonjour ! Je peux pas se frotter la gueule de minutes sans attirer une hydre. Après j'ai vu des gens... Je passe d'un sujet à l'autre à nouveau. Pour les donation gold qui passaient des coups de fil aux parents et tout, j'ai trouvé que c'était des bonnes idées. Mais du coup, il faut que je réfléchisse à quoi ? Demander. Si on passe un coup de fil à mon papa ou ma maman. Ah, si tu parles de l'oclire... Donc si ça arrive à 3h du matin ? Oui, non, mais... Ça sera pas instant. Ou je le mets sur un donation gold suffisamment haut pour que ça arrive en fin de live. Je préviens les parents qu'il y a un coup de fil à attendre. Tu mets ça à 100k. Ça va ? On va prendre pour ne plus enlever ton silence. Pas grave. On est en petit comité sur le live. T'es parti, émotif ? T'es encore là, tu ne tiens compagnie. Parce qu'en vrai, il y a 3 viewers, mais il y a l'Eneria et moins déjà. Et next aussi, je crois. Ah, et comète. Et next, ok. Non, mais je te vois pas dans la liste des téléspectateurs. Les téléspectateurs, me dit OBS. Traduit. Bon, on aura bien avancé. Après, on n'a plus besoin de re-rentrer dans l'instance, là. On aura tout fait. Enfin, vous les petits druides, si, je pense. Ça va dépendre de ce qui va tomber sur la princesse. Tu veux dire qu'il y a un bâton ? Non, il y a une baguette qui est vraiment sympa. Et puis, les épaulières aussi, éventuellement, pour Oumkin, du coup. Après, je ne sais pas du tout ce qu'il y a comme autre objet ici pour vous. Je sais que la bague... J'avoue que je ne regarde pas trop, en vrai. La dernière bague du jeu. Ah ouais ? Déjà ? Avant d'aller dans la reine, ouais. Il va falloir commencer à regarder les bis instants, ça va ? Mais ouais, ça commence à partir de Marodon. Vraiment, sur la princesse, il y a quelques personnes qui ont des trucs super intéressants. Le temple aussi, il y a quelques items qui sont pas mal pour vous, les druides, notamment. Des épaulières ou des gants. Des épaulières, je crois ? Des épaulières. C'est les bis. Ça ne t'a rien avant... Avant BWL3. Il y a une patrouille. Et après, c'est pareil. Après, vous allez arriver dans les instances comme au pic de Blackrock, donc BRD, LBRS, UBRS, et là, c'est pareil. Il y a tout, quoi. Surtout vu le nombre de boss... Merde, pardon. J'étais en train de regarder autre chose. Surtout vu le nombre de boss, il y en a pour tous les goûts, quoi. Vous avez H-trip aussi, qui est pas mal pour pas mal de monde. Je ne l'aimais pas, H-trip. H-trip S, notamment, qui est plutôt bas level et facile à faire. C'est pas mal, il doit y avoir quelques trucs à récupérer. Ah, il faut finir les petits. Arrête de m'ustion. T'as un terminal bleu, là, ils sont groslois. Bah ouais, c'est... Les poupées rues. En plus, il y a 2-3 packs comme ça. Ah. T'as une gueule, non ? Je ne sais pas. Il faut que j'arrête de changer de cible sans arrêt. Si ça continue, il va falloir que ça cesse ! C'est agaçant ou pas ? Oui. En plus de ça, il y a ma souris qui se barre en cacahuètes une fois sur deux, parce qu'il faut que je nettoie le tapis de souris et que je le change. En temps, il se barre de l'écran. Du coup, je fais des espèces de vrilles, je tourne le dos au mob et tout. Tiens, tiens, tiens ! Oui ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Pas mal ça ! Je fais B pour mon voleur. Je suis à 255, je suis 206. Tu n'as pas retourné à Ildanan, c'est sûr ? Non, j'ai tout pris. C'est sûr ? Certain. Quel dommage ! Je suis sûr que tu as oublié un truc ou deux. Non, non. Allez, retournez pour être sûr. Pour garantir. Après, level 60, c'est facile d'y aller. Oh, j'ai foiré. Riflige pas ça avant. J'ai foiré, il a paré. Ouf, pardon. Ouais, ouais. Désolé. C'est contagieux. Là, si tu l'avais déjà fait, ça te reviendrait parce qu'on est arrivé quasiment au bout, là. C'est... Ouais. Non. Je crois que j'ai... Oh, t'inquiète. Quand tu verras la princesse... Ouais, si le passage avant la princesse ne te dit vraiment rien, c'est... Ouais, tu es passé à côté. La princesse, on ne l'oublie pas. C'est iconique. Ouais. Mais vraiment, quoi. C'est pas... C'est pas le genre de mobs que tu oublies, quoi. Meilleur skin. Surtout qu'elle a été chiante au début, quand même. Ouais. Là, on arrive, on est over stuff, on va lui péter la gueule. On va le faire un bon jeu, par contre. Tu as plus de skill qu'avant, quoi, aussi. Du coup, je suis claquée mon évocation. Ah, de toute façon, non ! Ah, les bâtards, putain. Défonce-les ! On en est arrivé, là. Ah ouais, non mais... Je déteste, ils m'ont coupé mon évocation, du coup, je suis pas full mana, ça m'énerve. Et je vais attendre huit minutes. Je les ai vus arriver, mais c'était trop tard. J'étais en train de... Oh noooon ! C'est ça. Au ralenti, tu sais. Pardon pour les gros mots. Il est en train de gêner. Il est même pas encore minuit, en plus. Tu dis des gros mots sur mon propre stream, alors qu'il est pas encore minuit. Franchement, je sais pas trop comment je dois être... Bah non ! Tu t'es fait un copain ! Alors, du coup, il nerve pour Papax. Merci. Il bump, je crois, non ? Méfiez-vous. Parce que là, vu qu'on est sur le pont... Peut-être, il balance des cailloux, toujours. C'est peut-être les cailloux qui bump. Quand il te balance un caillou, ça te bump, c'est possible. Il y a Vivile qui dit, évitez les putains de gros mots de merde, s'il vous plaît. C'est supportable, merde. C'est chiant. C'est ce que j'allais dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui, bah ça va, hein. Ils n'avaient qu'à pas me casser mon évocation. J'ai cru que t'allais dire qu'ils n'avaient qu'à pas me casser les couilles. Et vu que j'en ai pas, ils peuvent dire qu'ils m'ont négollisé, par contre les ovaires... Casser les ovaires, exactement. C'est bon. Il faut que je régène, hein. Tu veux dire qu'on doit s'arrêter de courir ? Voilà. C'est ça que tu veux dire. Pourtant, papa, s'il a de la mana, il pleure pas, lui. C'est l'inherbe. C'est l'inherbe aussi, là. Porte-moi la banana. Il ne lui a pas coupé son évocation à lui, hein. C'est cette haine. Ça a bien marché, montre. Moi, j'en ai pas d'évocation, j'aimerais bien en avoir une, ok ? Bah t'aimerais pas qu'on te la brise, ton évocation, comme tes couilles, voilà. Oh, il y a Gilead qui va y passer. Attention ! Je sais pas, en tout cas... C'est bon. Ah là là. Souris. En plus, t'es même plus intelligent, bravo. J'aime bien parce que Onria, quand elle s'énerve, après elle est facile à trigger, c'est rigolo. Mais je vous en, voilà. Parce que c'est une bonne, c'est une bonne publique, c'est une bonne partenaire de spectacle. Parce qu'elle est pas vraiment énervée. Elle est gentille, il est Onria. J'ai toujours vu comme un petit monstre. Voilà. Viville qui a des propositions intéressantes. Viville dit, rien ne t'empêche de prendre les couilles de quelqu'un d'autre pour les briser s'il faut. C'est vrai, mais j'en ai pas sous la main. On veut pas savoir ! Bah je vous le dis ! Quelqu'un numéro monsieur chaton que... C'est vrai que vous êtes entre femelles là, même tes animaux c'est des femelles. Bah non, c'est pour ça que je te dis, j'en ai pas sous la main. Y'a une femelle à la maison. Pauvre chaton. S'il savait. On a encore esquivé une fleur, je vous signale. Là en dessous là. Mais non, elle est au milieu des dix meurtredons. Ils vont me meurtreder. Ah là là, bien faire pleure. C'est bon là. C'est faux comment ça rend agressif les gens quand ils sont venant en torse. Moi je voulais juste une fleur moi. Moi je voulais juste une fleur. Ah ça y est, il a repris la gros, je peux taper tranquille. Ah non ? Merde. Attends, attends. Hop là, c'est bon, c'est plus pour moi. C'est pas trop une carte, ouais. Ah, ça tape un peu moi quand même. Pauvre Oumkin on le fait. Un, un c'est ok, c'est très bien. Petit critique s'il te plait. Ça te montre la rage toi quand tu te fais taper du coup aussi en DPS ? Carrément. Alors en plus de la rage, ce qui serait encore génial, c'est de prendre un petit crit, ça me fait proclarer. Et si tu pars, t'as un autre truc non qui proc, y a pas un truc comme ça ? Non, non, non. C'est en tank. Ça fait les pari rush. Ça c'est pour tout le monde. Ah, lui, je l'aimais pas. Je sais plus ce qu'il fait, mais je l'aimais pas. Régen, Papax. Louis Stone, un boss de caster, ça va être très bien. Je comprends. Faut aller au cac quand on est caster sur ce basse, il donne un mode. Ouais, c'est ça. Elle va vachement suivre vos conseils. Peut, on est déjà professionnels. Car, je te l'ai sûre, dès qu'il y a des mobs qui pop, A.O.E. Infos sur. Vraiment ou c'est plutôt foutu de ma gueule ? Euh... Méfie-toi. En fait, il stun, il va stun tout le monde au corps à corps. Donc si tu as les ads qui pop, on sera tous se stun. Donc c'est toi qui vas tout prendre dans la gueule. Ok. Tu fais comme tu veux, après tu peux aussi les gérer toute seule. Voilà, tranquille quoi. Ils ont 3 PV. Ou pas. Ou pas. Ou pas, je sais pas. Ou pas, ou pas. C'est ridicule. Après, je sais pas. Après, je sais pas. Après, je sais pas. Parce qu'ils vont pas te foncer dessus de base. Y'a Papax aussi. Au choix. Bonne nuit, Nex. Les bisous. Il va nous piétiner. Bonne nuit, Nex. Là, on est piétinés. Ah, mais vous aussi. Moi aussi. Ah, vous êtes... Ah ouais. Sauf que si je fais ça. Tu peux bloquer ou pas, le piétiner ? Et ça m'a retiré mes pointes de combo. Pourquoi ? C'est super chiant de DPS en chat. Voilà. T'as perdu tes points de combo sur le truc ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, parce qu'à ce level-là, y'a des timers sur le point de... Ah, il reste un certain temps ? Non, non, je rigole. T'imagines l'horreur. T'imagines l'horreur. Y'avait ton... Mon hitl, il était à un poil, tu t'es mis hors portée. Non, je me suis mis hors portée et je l'ai pas fait exprès. C'est pas mal ça pour tanker, non ? Ça marche toujours pas ? C'est quoi ? Ouais, rend 50 points de mana, c'est bien pour. Ah, de mana ? Merde, j'avais pas fait gaffe, ouais. T'as pas le proc d'être content avec un truc comme ça ? Ouais. Ah, mais c'est une arme de prêtre, ça. C'est pour Régen quand t'es... Ouais. Ouais. Ouais, mais... Tu perds un peu d'intel, un peu de... Non mais pour... Non mais pour qui ça va, ça ? Chaméliot. Bah non, non, chaméliot, t'es un arme à deux mains. Donc tu veux pas de ce truc-là, ridicule. T'as pas un bouclier, normalement, chaméliot ? Ouais, y'a les deux. Y'a les deux écoles, ça existe. Mais globalement, normalement, tu t'attaques avec une arme à deux mains. Tu prends une grosse arme à deux mains et tu attends le proc ou une furie. Tu l'attends, sagement. Mais avec ça, éventuellement, pourquoi pas ? Avec un bouclier et... T'envoies le feu. T'attrapé au vin. Ah, l'orillon ? Je sais pas. Ouais, le chaméliotank. Pourquoi pas. Point de pierre. À quoi il ressemble ? C'est un gros marteau. C'est un marteau de Thor avec un ruban bleu, quoi. Y'a pas beaucoup d'armes vraiment belles, je trouve. Y'en a quelques-unes. Mais pour l'instant, on n'a pas croisé de... Merci. Faut arrêter d'ouvrir les sacs crasseux pendant l'instant, ce j'ai dit. Mais je les ai pas ouverts, je les avais mis sur des mobs comme ça, là. Tu les allais allouter brutes ? Oui. J'ai un corps de feu et un corps de fauve aussi, moi. Je veux bien. De toute façon, je ferais du tri après parce qu'il y a des fleurs bas level dans ce que vous m'avez donné. Ah merde, j'ai mis ce clic, putain, quelle conne. Pardon. T'essayes de caser le maximum d'insultes dans une seule phrase ou quoi ? Je fais un bingo. Je me suis parlé à moi-même. Ça compte pas. Ça compte pas. Et ça fait longtemps que t'as pas mis de sous dans la boîte à bite, c'est ça ? Bah c'est normal, je dis pas bite. Et si je le dis chez moi, ça compte pas, c'est quand je le dis au boulot. C'est ce que j'allais dire, là, j'ai un enregistrement. Mais je le dis jamais. C'est vrai. Mais bon, on pourrait mettre sur d'autres gros mots. Ils disent pas d'autres gros mots tes collègues ? Ils disent que bite ? Ah non, non. Ils disent beaucoup d'autres gros mots. Mais celui-ci étant quand même celui qui sort le plus souvent. C'est ça qui est inquiétant. Mais en même temps, c'est pas vraiment un gros mot. Enfin si, mais c'est pas une insulte. Ça dépend des gens. Parfois c'est un petit mot. Mais c'est pas la taille qui compte. Ça y est, c'est l'anniversaire blizzard. Ça fait 15 ans. Déjà ? Non, c'était au moins 9 ans, je crois. Il faut que je me connecte sur le compte parce que... Il est minuit quelques, 26. Il faut se connecter sur le compte, sur votre compte Ophi, parce qu'il y a plein de trucs à looter dans la boîte aux lettres quand c'est l'anniversaire. Il y a une... Il y a une monture aussi à aller faire. Il y a une mascotte, une monture... T'as une monture Eldemore, en gros. Pas mal. Donc j'attendais... On va faire un truc qui plaît toujours, un Drake. On est toujours content avec un Drake. Oui, pas trop... C'est clair. C'est pas un Drake, là. Là, c'est Eldemore, s'il vous plaît. Respectez quand même la différence entre Eldemore et Eldemore. Non, c'est pas un Drake noir, non, déjà. C'est un Drake modifié et plus stylé que tous les autres Drake. C'est un dragon, c'est pas un Drake. Un Drake, c'est un dragon. C'est ça, en gros. C'est un dragon. Alors voilà. Un dragon. C'est Big Boss du vol noir. Ouais, enfin, c'est quand même la monture qui plaira à tout le monde, quoi qu'il arrive. Ah, il y a un dragon, évidemment. Ça plaît toujours. Un dragon. C'est vrai. En vrai, la dernière monture qu'ils ont mis sur la... Enfin, la dernière monture que j'ai vu passer sur la boutique, elle était assez sympa aussi. Un genre d'hypogriffe un peu brillant, là. Ça, c'est terrible. Une monture à 15 euros. Ouais. Ça, ça fait quand même... Jamais de la vie. Mais elle est jolie. Jamais de la vie. Moi, je vois ça comme... C'est du skin, après. Ouais, non, mais un truc de cadeau, quoi, tu vois. Si tu veux faire plaisir avec quelqu'un... Moi, j'ai pas acheté les dernières extensions sur Ophi, donc je sais même pas. Je sais que je peux me connecter. Mais je suis que niveau 100. Ça t'empêche pas de te connecter. Par contre, tu vas recevoir des trucs en te disant, attention, mettez à niveau votre compte. Bah oui, c'est ça. Ils ont pas fait des trucs promotionnels pour... Genre si t'achètes le jeu, t'achètes tout d'un coup, je sais plus. Ouais, en même temps classique, moi j'ai reçu de la pub pour Battle for Azeroth. En fait, on m'a dit que mon chef de guerre avait besoin de moi. Et j'ai dit non. J'ai dit, il se débrouillera sans moi. En même temps de te connecter sur l'autre truc, ça fait tout gros. Ouais. Ouais, il y a des trucs qui manquent quand même. La banque de guildes. Ouais. Les bonus de guildes de façon générale, je trouve. Le reste de masse. Ouais. La banque de guildes. Les petits trucs quand même. La monture volante. La monture volante. Le speed de monture. Bon, essaye de ne pas tomber parce que je fais la zouave là, mais... La monture volante qui vole partout. Et pas que dans certaines zones. Parce que au début, c'était que dans certaines zones. Ouais, mais la monture volante, ça a quand même pas mal cassé l'immersion. Ouais. Bah, tu prends plus de fly quoi. Une fois que tu l'as. Ouais, mais même... Enfin, tu... Je sais pas, tu balades moins dans les zones, c'est... Bah, je sais pas parce que tu l'obtiens qu'une fois que t'as clean... Enfin, tu l'obtiens tard quand même. T'as quand même toutes les quêtes à faire à pied avant d'avoir la monture volante en général. Surtout si tu veux faire les HF... En fait, c'est... Tu peux rush et ne rien voir du sol. Mais si tu es un peu fan de ça, tu peux largement tout voir. Même en faisant toutes les quêtes en monture volante. Parce que si tu fais toutes les quêtes, on t'en voit quasiment partout. Je sais pas si je suis très claire. Je me suis embrouillée toute seule dans mes explications. Je me comprends, moi je me comprends. Après tout, c'est le principal. Mais ça marche parce que... Mais il y a eu... Que t'es que 160 de DPS et que tu fasses autant de dégâts sur les meufs, comment ça se fait ? Qui quoi ? Bah en termes de DPS... Moi ? Léad, il est à 165. Mais il fait autant de dégâts que moi qu'il fait... Tu as 340. Parce qu'il est en mono-cibles ? Bah moi je te vois à 166, c'est pour ça. Ah vous ? Ouais. Là, je te vois à 164 là. J'ai fait 7700 et j'ai fait 7400. Peut-être parce que... T'as des enregistrements où il était pas là ? Avant qu'il nous rejoigne ? Non. Ah mais ça m'a peut-être compté les deux mobs alors que toi ça t'y a compté l'un après. Hum... Non, je pense pas. Oumkin lui manque 2000 points de vie. Je dis ça, je dis rien. Oui, oui. D'accord. Tout va bien. Tant que tout le monde est au courant, il n'y a pas de soucis, on peut y aller. Ça devrait aller. Ok. Bah ça doit être une Amazon qui déconne alors. Non, moi j'avais les mêmes scores que toi mais là je viens de reset du coup. Décidez-vous. Monsieur, s'il vous plaît, décidez-vous. La princesse sous nos yeux ébahis. The beauty. The beautiful princess. Avec sa couche pilote. Bah je confirme, ça me dit rien. D'accord. Ici, tu t'en rappelles en général quand tu l'as fait parce que... Avec le pont, la flotte et tout. Ouais, c'est vrai. Il y a une certaine particulière. Hein ? Elle bump. Vous mettez pas d'eau... Vous mettez pas d'eau à l'eau parce qu'elle... La distance, elle a rien de savoir. C'est surtout à cause du fear en fait. Oui. Qui est très casse-couille. Ah oui, c'est un fear, c'est pas un bump. Mais elle bump aussi là. Elle fait des tas de poussières là. Des vagues de poussières qui te font... Et plus t'es loin, moins tu prends cher. Enfin, ouais. Plus t'es loin, moins tu prends cher. Oui, c'est ça. Faites attention à pas vous faire bump dans l'eau. Bah 13 minutes, ça suffit. 5 minutes, ça suffit. On les refera après. Chiant ces mobs qui esquivent, mais... Là, elle va faire son machin là. Pou de bouffe. Allez, mais prends là-haut là. Pou de bouffe. Pou de bouffe. Pou de bouffe. Pou de bouffe. Je crois que je laisse pas me mettre des yeux. C'est ce que je peux faire de plus loin. Bah ouais. Là, je pense qu'il y a que ça à faire. Ah, on a pas d'antifier un chat ? J'ai cru. Jamais de la vie. Vous êtes faible vous. Nul. Attention. Hop. Pouf pouf. Il dit nous revenir. Ouais, on a tué la princesse. Ouais. Oh, elle est bien cette dague. Oh, la vache. La petite dague, ouais. Elle est forte. Elle est très bien claise. J'ai pas de main gauche. Esprit de Zaytar. Graine de vie. Des scintors sans honneur. Mes fils et mes filles ont besoin de leur père. Regardez autour de vous cet endroit raisin de tous les espoirs et de toutes les... C'est pas fini, il y a encore un boss. Scénario. Tout cela est né de moi et je ne peux les priver de cela. Pas même en guérison pour le crime qu'ils ont perpétré à l'encontre de ma personne. Il y a cependant une chose que je vous demandais de faire. Prenez suicide. C'est la première graine engendrée par la vie qui s'aime. Ils s'en foutent. Si vous voulez l'histoire, vous la lisez, vous mettez pause sur la vidéo. Vous allez la lire parce qu'ils s'en foutent. J'ai bien compris. Géronimo ! Et pourquoi, en général, on s'en souvient de la princesse ? Parce qu'elle est moche alors qu'elle s'appelle la princesse. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et puis même l'atmosphère, l'ambiance du truc, c'est assez particulier. Le grand pont avec les gros géants et tout, c'est quelque chose qui... Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui marque un petit peu. Bah, ça ressemble pas à n'importe quelle autre instance où c'est des bâtiments ou... Voilà quoi. Il y a un dragonnet qui se noie là. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il va bien arriver. Oh, je déteste qu'on batte dans l'eau. On voit pas si on est devant ou derrière. Reviens ici ! Sauf si, papa, que ça te met une lévitation, peut-être. Je peux pas. Je pense pas que tu puisses. C'est... C'est... Ah oui, c'est perso. C'est vrai, t'as dit. Ah ouais, c'est perso ? C'est soi-même lévite. Il y a un crocro qui arrive. Grippe charogne. Il est énorme. C'est un boss. Ouais, ouais. C'est un croco-dile, un croco-dile, quoi. Ah, c'est le boss ? Oui. Ouais. C'est le croco de Crocodile Dundee. J'aurais jamais pris ma... Ben... Régime 8. Parce que c'est poule. J'ai pris ma... J'ai pris ma... J'ai pris ma... Il va falloir switch la gauche, je crois, à un moment. Ou euh... Ou euh... Non, ça ira, je crois. Non, ça ira, je crois. Ouais, ça ira, je crois. Tercé, dégâts physiques infligés toutes les 2 secondes. 120 points de dégâts naturels. C'est vrai qu'on l'avait pas. Nous, on avait un DPS qui avait livre avant la fin. Enfin, qui avait des coups, sauvagement. Ah. Hop. Ah ouais, pas mal, ça. Ah oui. Dégâts de feu, c'est de la merde. Dix-sept internes, onze esprits. Ouais, ben... Je dénise, hein. Ça va pas être dégueulasse, hein. On se bat. Ah... Sors de feu, non. Ah, il y a une King Cap Poule, attention. Il a Poule quoi ? Je sais pas, mais il prend des dégâts. Non, mais il est sous l'eau. Ah oui, il va voir, regarde le... Il se noye. Il faut se relever. Maintenant, il a Poule. Il est avec là. Non, mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais maintenant, il a Poule et... Je suis en train de lui laisser crever un truc pour lui. Je le reste. C'est pas lui qui est avec moi ? Ah non, c'est... Il est Had. Non mais comme vous avez tous vos costumes là, moi je m'y retrouve plus. Je te vois pas, je dis Had. C'est un peu plus long, non ? Ça arrive. T'étais sous l'eau ? Euh... Je sais pas. Je peux rien faire, en fait. Tu respires plus. Non mais là je peux rien. Je peux même pas envoyer un message. Je sais pas. Je sais pas. Ah t'as été déco peut-être ? Ouais. Relody. S'il peut pas envoyer de message, il veut pas pouvoir relody non plus. Bah t'es plus grand coche sinon. J'avais beau appuyer, mais ça ne marchait pas. Bah ça va être à 24 parce que ça marche pas rien quand même. Faut qu'on attende qu'il y ait le reste de l'INRIA aussi. Mais il y a... Pourquoi il est mort ? Je sais pas. Une reprise d'agro peut-être ? Noyé aussi, ouais apparemment. Enfin en tout cas dans l'eau. Le quoi, moi ? Bah ouais. Non, j'avais le mob sur la gueule. Ah. Mais lequel ? Le croco ? L'hydre. Le tridon. Ah celle qui est là ? Ouais. Ouais mais Oumkin du coup t'es en fantôme. Ouais c'est Halloween. Sachant qu'on a fini l'instance là je crois par contre. Il reste un gobelin. Il reste un gobelin. Il reste un gobelin. Ouais. J'ai pas Pax. J'ai pris 5, c'est que je l'ouvrais pas vraiment apparemment. Trop ! Ah mais il y a le cadavre d'Oumkin quand t'es roco tu nous dis. Au fait les soins incoming ça fonctionne pas Pax ? Ah oui. Bah regarde si je... Enfin faut que je perde de la vie. Il y a aucun endroit où je peux me poser pour régenre. Mais si tu te mets en... En fait c'est un peu chiant parce que ça s'affiche pas bien. Mais en gros quand tu mets les points de vie manquants. Si t'as activé les points incoming et bien il te dit les points de vie manquants sans le sort de... Enfin avec le sort qui arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Attends je vais essayer de m'étouffer pour que tu puisses voir. Là par exemple Gilead il est à moins 600, moins 800. Si je le soigne ça disparaît les moins 800. Tu vois t'as plus que moins 16 là avec mon sort. Non. Ok donc ça il faut que ça se configure en fait. Moi là j'ai moins 140 par exemple qui s'affiche. Et hop avec le heal qui arrive ça s'affiche. Enfin ça... Ça anticipe en fait. Ouais. Et après j'ai aussi mis le fond qui change de couleur en fonction de. Mais c'est pas encore clair. Enfin c'est pas encore assez visible je trouve. Donc ça je l'ai changé. Enfin j'ai la barre qui change de couleur en fonction d'une altération d'état. Et en fait moi j'affiche quand je survole quelqu'un à qui manque des points de vie. Au pire tu regarderas sur la redif mais... Général, panneau... Non général. Indicator, mouse over... C'est dans quoi ? Ça va vous ? Je sais plus. Bah euh... J'arrive pas à bouger. Ah. On essaye de 13 ? Pourquoi ça fait un toucher gresseur ? Ah non ça fait un toucher gresseur sur moi. On peut essayer de te reste peut-être ? T'arrives à le reste Papax ? Moi aussi ouais. Peut-être à la surface. Au cas où. Parce que si tu le reste dans l'eau et qu'il peut pas bouger... Yes. Ah bah voilà. C'est parce que t'étais mort que tu pouvais pas bouger. Je sais pas, dans le cimetière je pouvais pas bouger et ça me faisait comme dans l'eau tout à l'heure. Ah oui ça me l'avait fait une fois ça. J'avais fait bugger le cimetière. Mais ça avait fonctionné avec un relot du 8. Mais je pouvais écrire dans le chat. Du coup j'étais pas complètement euh... Donc là c'est bon y'a pas de soucis. J'ai carrément fermé le jeu. J'ai fait la tête de 4. Il y va. Il bug. Ce sont les meilleurs techniciens te dirais que c'est le premier truc à faire. Ouais. Redémarrer. Alors vous essayez de débrancher, rebrancher ? C'est pas. Tu sais qu'au final ce matin c'est ce que j'ai fait pour ma box hein. Parce qu'elle était toute verte. Je sais pas pourquoi y'avait plus internet. Tu te souviens le bug que j'avais eu ? Hier soir. Oui. C'était toujours pas rentré dans l'ordre ce matin ? Non. Du coup ben j'ai débranché, rebranché, rebranché 5 fois de suite. Les arcanes, Dieu. Pourquoi ça marche ? Alors je tiens à dire que j'ai fait toute instance en canne à pêche. Ah bah tiens ! Ah bah tiens ! Bravo ! Ça montre l'importance de l'arme pour les druides. C'est pour les hills, les prêtres. Ah oui. Non mais je sais que t'es habituée à ce que ça soit moi qui fasse les instances en canne à pêche. Mais là c'est pas moi. Ma première instance en canne à pêche, je suis toute émue. Ah ouais c'est beau hein. Des souvenirs impérissables. Attention à la patrouille. Si on peut s'éviter des cailloux là. Ils sont pas élites ceux là. Oh. Ah c'est le week-end et on fait rien ce week-end, c'est tellement bien. J'en reviens pas. Et la semaine prochaine c'est une toute petite semaine parce que vendredi est férié et que j'ai posé jeudi. J'aime quand je me fais des surprises comme ça. Je m'en suis rappelé. Je m'en suis rappelé cette semaine que j'avais posé ce jeudi depuis genre des mois. J'ai fait plaisir. J'avais marre de ninja tour. Alors peut-être qu'on peut l'esquive, peut-être pas. C'est moi le plus bas level du groupe. Moi je suis 49. Moi je suis pas assez en fufu. Ah je sais pas si ça passe 49. Avec le transfert peut-être. Ouais ouais ouais. Le transfert il y a des techniques. Pas très difficile le transfert quand même. Et ça permet de skip normalement des mobs. Le transfert c'est vraiment disparition. Ouais c'est 20 mètres en once. Ouais c'est ça, s'il a porté. En fait il faut que la zone d'agro soit circulaire et ça te permet de prendre la tangente quoi. C'est ça, c'est un peu l'idée ouais. Il ne faut pas tomber dans l'eau. C'était ce que je visais. Je me suis dit sinon je vais me planter. C'est pour ça que j'ai pris mon temps, je me suis arrêté. Et lui ça est du plus chaud par contre. Je vais rester en fichu. On a la patte en plus, celle-là on va pas pouvoir la skip. Bah reculer, reculer, reculer. Voilà. Michel et c'est 4. Je c'est 0. Là on est pas mal je pense. Allez. Ouais je vous l'ai dit c'est une valeur sûre le mob que Linri a agro. J'ai essayé tous les autres, le seul qui était bien de dos à moi c'est celui qui était en train de te foncer dessus. Bah quand j'avoue je t'avoue à mon avis je reprends l'agro de pas mal demain. C'est ça. En fait je pense que c'était surtout le temps que tu reprennes l'agro. Surtout que quand tu t'avouais ça se trouve il y a des petits qui pop et qu'ils se font... Agro di... instant ouais. Mais c'est quand même très efficace donc bon ce serait dommage de s'en passer. Surtout qu'ils ont pas le temps de t'atteindre donc ça va. C'est ça. Une question de... Bénéfice risque. Comme dans beaucoup de domaines. C'est la balance bénéfice. C'est la balance pour que ça prolonge le gel et tout ça. Oui bah oui. Normalement ils sont bien lent quand ils sont sous le bilan. De toute façon je suis en talent full givre. Il faudra que je respire à un moment donné mais... Je suis fou. Je peux pas le faire ça. Qui est pas le plus opti je pense mais... Non mais enfin... Normalement tu dois faire un truc comme 17-0-34 ou un truc du style... Alors je sais pas exactement comment tu dois notre spé en givre mais... Ah je suis fou de givre. J'ai 43 points en givre. Mais j'en ai qui servent pas à grand chose. C'est pas super déconnant mais... Faut que tu montes un peu en arcane pour aller récupérer euh... Alors en vrai euh... La vraie spé PVE d'image givre c'est une spé arcane givre. Ouais je sais. Tu vas chercher l'arcane power et tout... Et tu bombardes quoi. Tu peux chercher le contre-sort je pense. Euh... Je suis pas sûr que tu ailles chercher le contre-sort Amélio. Euh... Peut-être hein. Peut-être hein. Je sais pas exactement mais euh... C'est l'arcane power qui fait tout le travail quoi. Ouais. Bah je ferai une recette. Du coup tu perds ton bloc de glace, tu perds la barrière de givre, tu perds pas mal de survie. Voilà. Pour l'instant pour PEX c'est quand même pour moi. Ouais pour PEX c'est pour le... Pour les débuts des onjons. Au level. Genre strat, cholo machin où tu vas faire pas mal d'AOE c'est sûr. La survie sera utile. Comme tout le monde est low stuff, ça prend du temps à tomber. Et donc finalement euh... T'as le temps de prendre des claques. Du coup ton bloc euh... C'est plutôt pas mal. Pas mal. Et même si tu veux farmer un peu en solo. Bloc de glace, barrière c'est cool. Ouais c'est clair. La barrière est quand même euh... Très efficace hein. 558 dégâts euh... Il reste une minute. Après t'as... T'as le bouclier de mana hein hein. C'est pas mal mais ça bouffe du mana. Ouais mais ça bouffe la mana. Déjà qu'elle passe son temps à boire. Déjà comme ça c'est chaud. Bah c'est un ratio entre ta vie et ton mana à gérer quoi. Y'a un taille... Enfin c'est un... Un incant ou c'est un instant euh... Le bouclier de mana ? C'est un instant. C'est un instant. Ouais donc tu peux toujours le mettre en panique. Ah oui non mais c'est ça. Oui. C'est clairement euh... Et après t'as les résistaux givres et les résistaux feu aussi. Ouais. Allez tu fais un gardien c'est pas mal aussi. Ouais. Blé ! Pardon. D'accord. Et voilà un petit dernier euh... L'artisan machin. C'est pas que vous m'écroitez. Un petit régène ? Non. Apparemment non. Tu n'es privé de régène. Oh mais ça va le faire. Il dure pas longtemps celui-là. T'auras assez de mana euh... Pour ta maille combat. Ok. Il m'a balancé une grenade. Pfff. S'il fait une crache du feu il est fou. Et quoi il joue au moment là ? Ah mais... Hey ! Y'en a qui essayent de DPS dans le dos là ! Ah ouais mais il crache du feu saloperie quoi ! Non mais point de combo ! Non ! Il se prend des critiques dans la gueule lui c'est la foule. Heureusement qu'on a bien clean derrière par contre parce que je suis partie à l'autre bout du monde quoi. Ouais on peut pas dire la même chose d'Humkin hein ! Rires ! Qui ramène des copains ! Qui ramène toute la populace quoi ! Et agro de Pâques derrière. Je t'envoie euh... Faites les euh... Faites les euh... Attention Jaou ! Les saloperies là en premier là. Attention l'inerve à disparaître. Ouais. Je pense que je... Putain je suis silence encore 3 secondes avant l'inerve. Faites les euh... 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 Je vais essayer de filer un coup de main. Fuis ! Reste pas encore encore, fuis, fuis ! Je vais rien faire ! J'étais euh... Silence là ! Mais tu peux quand même bouger ton perso ! J'étais complètement étourdie ! Voilà je suis réduit au silence je peux même pas faire le reste. Le bon point c'est que pour sortir d'ici c'est chiant donc euh... l'attribution du loot là et dans le cimetière des codos ça va t'as pris le mal de raison parce que vous avez la quête à récupérer juste au sud là pour les trucs pour les gemmes enfin le talisman je vais me plier finalement vous n'avez plus rien à faire dans maraudon donc en vrai ouais pourquoi pas aller à côté du pnj tiens je crois que personne n'aura cdp vous avez choisi cupi cupi moi je vois qu'il y avait un choix que mon king qui apparaît dessus qui a pas fait de choix on l'aura peut-être pas un jour peut-être c'est par où les quatre du coup ce que vous avez à rendre pour la pour le truc de la gemme c'est au sud plein sud normalement attendez je vous suis parce que comme j'ai pas de monture et que j'ai 10% de stats en moins je peux pas encore été l'acheter mais normalement là je vais avoir de quoi je pense 97 po là ça sert à rien avec trois montures de voyage quoi ça sert à rien bah aussi sur les longues distances je me fais semer quand même pas grave t'en fous moi je survis très bien sans ma monture épique mais j'ai rien d'autre à faire de mes sous pour l'instant ah si économiser pour la monture épique qui te revient à 900 po sachant qu'il faut que tu dépenses 10 upo pour la montre pour la pour l'apprentissage t'es quand même obligé d'apprendre la montre niveau basique je pense oui il n'y a pas de niveau épique et il n'y a pas de commande de monture qui se loot il y a que des montures qui s'achètent si bien sûr la plus célèbre c'est la monture du baron et bien sûr au c'est pas monastère stratole il n'y a jamais une monture bas vous avez voilà qui drop qui doit avoir un taux de drop absolument affreux je sais même pas si ça me le dit il faut que c'est du 0,2 non il n'y a même pas de pourcentage c'est ridicule mais effectivement cette monture si vous la récupérez vous économisez 900 po en plus d'avoir une monture rarissime voilà imagine tu viens d'acheter ta monte et là tu loutes sachant que les montures ne peuvent pas se revendre vous pouvez même pas récupérer la monture du baron tu la vends pour revendre celle que tu as payé c'est ça ton loulou dégueulasse non mais je veux dire si tu pouvais vendre la monture du baron apparemment elles ont pris de vente 25 gold ouais tu peux le vendre au pnj mais parce que c'est lié quand ramasser quand même non oui c'est lié quand ramasser si tu pouvais la mettre à l'hv l'irrespect total si tu te mets à la vendre au pnj quoi je pense que c'est un troisième que j'ai c'est ça oh encore